Là, je suis vraiment content parce qu'on vient de terminer le podcast avec Joe Rabelge, puis ça fait 18 ans que je connais Joe. Oh, quand même, hein? Puis c'est un podcast, même si je m'étais préparé, on a fait de la recherche comme d'habitude. Quand j'étais avec Joe, j'ai tant l'impression que j'étais avec un de mes chums, puis je pense que ça va se transmettre pendant le podcast. Il manquait juste une game de hockey, dans le fond. Bien, une game de hockey. C'était vraiment le fun. C'est un gars qui est... Bien, on le connaît, là, depuis un petit bout, mais il est drôle. Il est touchant, il est attachant. On est allé dans toutes les directions, surtout une direction que j'adore, les extraterrestres. Donc, on a parlé de ça. Pour les fans de Paranormal, vous allez te servir. Beam me up, Scotty. Bon, écoute, c'est une référence à Star Trek. OK. Il a pris des miettes. Hein? Des miettes. Beam me up. Ah. On a Nanette qui a quasiment gâché le Room Tone. Ah oui. C'est... C'est... C'est incroyablement. Joe Rabelge. Eh, salut. On est tellement contents de t'avoir, puis on a quasiment fait un méga faux pas. Ah, mon Dieu. OK. Check bien ça, parce qu'on t'a invité à notre première saison, puis t'étais super occupé avec tes mille et un projets, tu pouvais pas. Puis, il y a deux semaines de ça, quand on t'a invité, on était en train d'écouter 1981, 1987 et 1991, de Ricardo Trogi. Et là, on l'écoutait, puis les deux, on s'en regarde. Ah, c'est... C'est Joe Rabelge. C'est Joe Rabelge qui fait la narration du film. Eh, le nombre de fois qu'on me le dit. Ça n'a pas de sens. Non, je le sais. Et dans la série, Papa, qui est sorti Back in a Days il y a 7-8 ans, avec Xavier, il y avait des scènes où je faisais de la narration. Et à l'épisode 2, on a décidé d'arrêter. Parce que ça sonnait trop, 1981, de Trogi. Puis le pire, c'est que je suis un grand, grand fan de Ricardo. Moi, personnellement, je trouve que c'est dans le top des meilleures comédies jamais faites au Québec. Oui. Cette trilogie-là n'a aucun sens. Il y en a un nouveau qui s'en vient. Oui, j'ai l'autre, moi aussi. J'adore. Fait que je m'étais dit, je veux pas que le monde pense que je copie Trogi dans mon delivery ou dans le ton de ma voix, alors que... C'est pareil. J'ai la même voix. C'est fou. Puis là, dans le tour... En s'en venant ici tantôt, en auto, ma blonde a eu un flash, elle a dit, c'est peut-être pas Joe Robert. Non, pour toi, t'étais là, on va commencer en disant qu'on a écouté le film, qu'on est fait. Puis là, je dis, hé, on va vérifier, Bob, là, parce que... Puis j'étais là, c'est pas lui, pantoute. Mais on m'a déjà demandé si c'était moi qui l'avais fait. J'aurais aimé ça, ça aurait été un beau chèque, mais... Mais j'aurais participé à la meilleure trilogie Keb ever. Mais il y a vraiment... Vous avez vraiment la même voix, la même façon de parler. Oui. Même genre de joke. Oui. Puis j'aime beaucoup aussi, tu sais, comme il fait les voix de Super C. Oui. Fait que souvent, tu remarqueras, ça parle, puis même que l'autre fois, mon plus jeune, quand il avait trois ans, peut-être, Gilles, qui fait, hé, c'est papa. Ben non, c'est pas moi qui s'y regarde, donc. C'est vrai, mon Dieu. Mais toi, il n'y a personne qui a ta voix, je pense à ça. Une chance que personne n'a ma voix, j'ai la voix la moins radiophonique au monde. Non, je le trouve sévère avec toi. Mais je pense que tout le monde est sévère avec sa propre voix. Oui. Même moi, quand je m'entends, je me gosse. C'est une belle voix. Merci, merci. C'est une belle voix. Ça me gosse moins qu'avant, parce qu'on fait ça dans la vie, on s'habitue. Mais moi, je me souviens quand j'ai commencé à faire de la web télé et que je me trouvais intelligent. Là, je me réécoutais. Même à un moment donné, je suis-tu comme imbu de moi-même? Je réécoute mes capsules 25 fois chaque. Oui, mais après, quand j'ai commencé à travailler à Radio-Can, qui était comme dans mes premiers gigs, puis là, je m'étais réécouté, puis je voyais la différence de comment moi, je parlais, et les gens de Radio-Can parlaient, puis je suis comme « Oh my God, j'haïs ma voix », tu sais, j'haïs tout de tout le fait. Mais le ton radio-canadien est super dur à avoir, je trouve. Je trouve que c'est pas nous. Tu sais, j'écoute Radio-Canada, puis je suis comme « Mais on parle pas comme ça. » C'est quoi, c'est 4 % de… Vous voyez aussi, personne ne vous voit. Mais ça, c'est quelque chose que j'aimerais qu'ils reviennent. Moi, j'aime l'époque où vous vous voyez, on vous voyait les professeurs. Oui. Je trouve que cette hiérarchie-là sociale, on dirait qu'on l'a perdue dans le respect des aînés, ou je sais pas. Mais peut-être pas que vous vous voyez en tout moment. Ben, moi, j'ai l'impression, en tout cas, je vais dire, je pense que je t'avais déjà dit, parce que moi… Au début, tu me vous voyais, parce qu'il y avait une différence d'âge. Mais non, mais je veux pas être… J'aurais pu, parce que moi, je vous vois vraiment les gens… Mettons, moi, j'ai travaillé dans le public, fait que j'étais réceptionniste dans un hôtel. Fait que mon boss, il m'avait dit, n'importe qui, même quelqu'un qui est plus jeune que toi, tu le vous vois, tout le temps, tout le temps. Puis je suis comme restée avec ça, fait que des gens plus vieux, un peu plus vieux, là, 5 ans, j'ai vous voyait. Non, mettons, 10 ans, j'ai vous voyait. Fait que toi, je t'aurais vraiment vous voyait si je te connaissais pas. Mais je t'aurais crée, je vais pas vous voyer un gars que je vais en date avec. Ça a pas décidé pour ça. Ça aurait été très classe. Ça aurait été nice, oui. Il aurait pu t'appeler Milady. Milady. Il y a souvent longtemps. Puis finalement, j'ai… J'achète le petit doigt dans les autres. J'en ai trois secondes, tu le couperas si tu veux. OK. Fait que c'est un peu un balado comme sexe normal. Non, vraiment pas. J'ai l'ensoir un coup de pied en toute la tête. Mais attends, je veux juste dire, j'ai remarqué le vouvoiement dans notre milieu. C'est comme, c'est pas bon. Parce que, mettons, tu travailles avec quelqu'un de 10-15 ans plus vieux que toi, mais vous faites la même job, tu peux pas le vouvoyer. Parce que c'est comme si tu le traitais de vieux, genre. En tout cas, j'ai remarqué que c'est plus tant de respect. Ah, tu trouves qu'il y a une façon qui… Ah, hey, j'aime ça. Oui. Ça se peut. Oui. C'est comme si, automatiquement, tu le mettais sur… Comment je peux dire ça? Parce que c'est pas bon l'âge. Pas sur un piédestal, mais plus sur le fait que tu le vieillis à l'écran, puis personne n'aimait vieillir à l'écran. C'est exactement ça dans notre métier. Puis le trois-quarts ne veut pas dire son âge dans notre métier. J'aime quand tu dis « piédestal » et « pédestal » un après l'autre parce qu'on vient d'avoir le débat avant le podcast. « Piedestal » ou « pédestal » ? Oui, oui, oui. Mais je pense que les deux se disent, mais c'est que j'ai un penchant que… Je pense que je l'ai jamais dit en entrevue. Moi, ma mère est anglophone. Oui. Et j'ai été élevé avec ma grand-mère qui parle franglais, mais pratiquement qu'anglais. Et chez moi, quand j'étais petit, ma grand-mère habitait là. Fait que ma mère et ma grand-mère ont toujours parlé en anglais. Puis ils me parlaient en anglais, je leur répondais en français ou en anglais. Des fois, ma grand-mère pour faciliter la tâche. Mais, tu sais, on dit que le cerveau humain est une éponge. Vu que j'ai grandi comme ça, moi, dès que je suis saoul ou très fâché, c'est les mots anglais qui reviennent en premier, parce que sûrement que je me faisais chicaner par ma mère en anglais. Parce que quand je suis saoul, c'est comme si mon cerveau trouve ça plus facile de réfléchir en anglais ou de compter en anglais. Mais où je cherche mes mots, des fois, le monde fait comme, « Ah, Robert, j'ai l'air d'un gros retard. » Mais non, mais c'est parce que si j'ai bu un peu de vin, je vais chercher des mots, puis je ne parle pas super bien en anglais, puis ni super bien en français. Très bien en français. Mais là, c'est un peu comme toi, ça. Moi, je me choque en anglais. Parce que son père est anglophone. Avec mon fils aussi, quand je me choque après mon fils. « Jesus fucking Christ », je trouve. Mais c'est plus que tabarnak, tu sais, j'utilise ça, comme c'est bon en tabarnak. « C'était bon en crisse au resto hier. » Mais quand « Jesus fucking Christ » avec une claque sur la table, puis quand j'écoute le foot aussi, je crie après ma TV en anglais. Mais le pire, c'est que ça fait vraiment longtemps. Ma grand-mère est partie de chez moi, j'avais 13 ans. Ça fait quand même 25 ans que, 30 ans bientôt, je vieillis, que je n'ai pas eu à parler sur une basse quotidienne en anglais. Puis dès que je vais en Ontario, que je voyage, ça me prend deux jours. Oui, moi aussi. Et après ça, j'ai de la misère à… je me mets à réfléchir en anglais. OK. Fait que je pense vraiment que c'est mon cerveau imprégné que ma première langue était l'anglais. Oui. Parce que quand je me faisais garder par ma grand-mère, parce que tout était en anglais. Oui. Fait que des fois, c'est ça, je cherche même le féminin masculin de certains mots. Puis des fois, je suis comme « Ah, shit, comment on… » Parce que t'es très bon, je veux dire. On a eu la chance de travailler ensemble. On s'est beaucoup côtoyés dans les derniers mois. On s'est plus vus dans les derniers mois qu'on s'était vus pendant un bloc de 10 ans. Parce qu'on se voyait beaucoup au début de nos carrières, parce qu'on était toujours dans les mêmes galos dans les trucs, parce qu'on était dans les premiers sur le web. Et là, après ça, nos carrières ont explosé chacun notre bar. On s'est pas vus pendant comme 8, 9 ans. Après ça, t'es venu faire « Bab le chef live », qui est un moment historique dans la vie des humoristes, parce que tu joues au hockey dans la Ligue des humoristes, et tu t'es complètement torché pendant notre épisode. C'est vrai. Tu étais gardien de but. Suite à ton passage à « Bab le chef live », c'est pas une joke, parce que t'étais venu comme au 6e épisode, puis on en a tourné quand même 125. J'étais avec 4 levaques, je pense. Oui, exactement. Et tous les humoristes sont mis à m'appeler, parce qu'ils disent « Ok, c'est malade de faire ce show-là, moi je veux faire ça. » Fait que tout le monde m'a fait « Moi, je peux-tu venir à ton show? » J'arrivais de torcher à l'arène. J'étais arrivé à torcher à l'arène. On s'était fait une poutine. Oui. Une poutine au foie gras. On était en « Kill, un money » dans l'émission. On était presque nus en dessous de nos tabliers. Oui, on était coquets avec 4 levaques, on a fini quasiment nus. T'as raison. C'est drôle. Oui, j'avais oublié ça. Oui, c'est vrai. Et là, on s'est vus récemment, un projet que tu travailles dessus, « La gare du web ». Oui, t'es venu sur « La gare du web ». T'es vraiment drôle, puis t'es bon devant un Kodak pour faire de l'humour. Ça, bravo, parce que je savais que t'étais bon devant un Kodak pour parler. Ah, mais « Punch ». Mais tu « Punch ». Le sens du « Punch », c'est celui-là, parce que beaucoup de gens n'ont pas. Merci. Je t'ai trouvé super bon à l'émission, puis t'es venu sur un autre projet que… On tient secret un peu. On peut-tu? Bien, on sait que… Je ne sais pas c'est quoi le nom, fait que je ne peux pas le divulgarer. Mais je sais qu'il y a eu des annonces qui ont été faites. La réalisatrice a posté des photos sur les réseaux sociaux dernièrement que le show 1 était approuvé et tout. OK. C'est un show de bouffe qui va bientôt sortir, mais que c'est sur l'histoire culinaire du Québec. Oui. Et c'est un des plus beaux projets que j'ai fait dans les 15 années. Ça fait 15 ans, je gagne ma vie avec ça. Et honnêtement, quand on m'a approché, je me suis fait « Hey, vraiment intéressant ». Puis en le faisant, j'ai fait « J'en ferais tout le temps des shows historiques. » Oui. Et ça, c'est ça. Non, mais c'était écœurant. Je dis que je reçois Bob, sœur Angèle, qui commence à s'obstiner à la table. Ah, c'est bien. Oui, c'était écœurant. Vous ne serez pas pourquoi, là? Non, non, non. C'était « Price ». Moi, je ne pouvais pas, je suis Maurice, je ne suis pas cook, fait que je ne peux pas dire à sœur Angèle que j'ai lu dans les dossiers que la cuisine québécoise, mais là, tu as lui qui « Pomp ». C'était parfait. Puis j'en ai fait un autre avec Colombe Saint-Pierre aussi, qui est formidable. Colombe Saint-Pierre, c'était l'épisode sur les fast-foods. Oui, c'est ça que tu étais venu sur les fast-foods. C'est vrai, tu as fait deux shows avec moi. Fait que tu es-tu un fan de gastronomie? Je le suis devenu avec le temps. Parce que, mettons, au tournant de 2012-2013, j'ai commencé à fréquenter une fille qui faisait de la critique de restaurant pour le guet de resto-voir. C'est-tu Leslie? Oui. Non, non, non. Non, non, je n'ai pas sûr que Leslie. Et la fille avec qui j'ai été pendant 10 ans, avec qui j'ai eu un enfant, Léa faisait ça au début de sa carrière. Aujourd'hui, elle a une buvette, un bistrot, puis c'est le fun. Ce que je n'aimais pas, c'est l'attitude des cooks, puis l'attitude des restaurants. C'est pour ça que toi, je t'aimais. Ce que tu faisais sur Internet. C'était que tu démocratisais la bouffe versus le côté hautain. Quand moi, je suis arrivé dans la vie à Léa, puis elle s'est mis à faire de la critique de restaurant, je partais de là avec comme deux prises de « je vais juger beaucoup les gens de cuisine, les restos ». Et finalement, je suis en amour avec la scène montréalaise de 2012 à 2015. Je ne suis plus au courant de ce qui se fait. Mais pendant trois ans, je suis toujours dans les bons restos à tout essayer. Même à un point où j'étais tanné d'aller dans les restaurants, on y allait trois, quatre fois par semaine parce que je prenais des plats pour qu'elle puisse les goûter, faire les critiques. Il fallait toujours qu'on prenne des choses différentes. Je prenais quelque chose. Mettons qu'il était le plat de cette place-là. Elle apprenait un autre truc qui avait une bonne réputation. On prenait tout, on goûtait à tout. Il fallait qu'elle fasse la critique. Elle se foutait de moi ce que je trouvais. C'était plus ça. Ah oui? Pas qu'elle s'en foutait, mais elle avait un palais. C'était ça qu'elle voulait faire dans la vie. Fait qu'on s'entend. Je te comprends sur le côté que tu n'aimais pas, l'espèce de l'arrière-scène. Oui. Il y a une époque, je pense que c'était très chauvin. Mais là encore. Moins qu'avant. Moins qu'avant, je pense. À moi, je te sois rendu toi qui es chauvin. Non. T'es avec, tu ne t'en rends pas. Non, moi, une des raisons. Ça n'a jamais été. J'étais comme, il faut qu'il y ait un degré de fun. Je dis, on travaille 60-70 heures par semaine. On peut-tu un peu s'amuser? Mais je pense que ça vient de là. C'est qu'un moment donné, tu travailles tellement fort et tu fais tellement peu d'argent. Ce qui est weird, c'est comme un double tranchant parce que tu vis ta passion, mais t'es choqué d'être pauvre. Fait que t'es comme heureux et triste en même temps. Mais tu parles de la culture des buvettes. Moi, j'adore. On aime beaucoup aller dans les buvettes, mais il y a une culture de la buvette aussi. De toute façon, les serveurs s'expriment un peu tout de la même façon. Alors, nous avons un pétillon naturel. Fait que c'est un peu aussi, tu sais, mettons, à Québec, il n'y en a pas beaucoup de buvettes, mais j'imagine, en tout cas, c'est vraiment une culture. Il faut que tu sois habitué d'aller là. Faut que tu as le langage. C'est quoi du vin? Tu ne peux pas demander dans une buvette, c'est quoi du vin nature. Ils vont te regarder croche. Fait que il y a vraiment ce... Oui, et ça, je trouve qu'il y a aussi dans le café. Ou à l'Octobre. Ah, le plus bien. Mais, hein, c'est... Tu sais, moi, mon ex, elle a une buvette café. Et c'est ça que j'aime de cette fille-là, parce qu'elle ne s'est jamais pris la tête. Elle est la première à faire. Il dit que ça goûte le chocolat. Puis, tu sais, moi, je trouvais ça le fun d'aller goûter des nouveaux vins puis de me le faire expliquer par quelqu'un qui ne me prend pas pour un épais. Oui. Puis ça, j'aimais ça de mon ex, qu'elle me fait goûter un vin. Puis comme tu ne le goûtes pas, OK, puis elle essaie de trouver un mot pour mieux me le décrire. Puis ça, je trouve ça cool de sa part, de jamais se mettre au-dessus. Puis je pense que c'est pour ça Tu sais, justement, comme tu as l'autre soir, les bons sommeliers vont être à l'écoute du client. Je veux dire, ma blonde, elle me dit le vin goûte les bananes. Puis là, elle est comme, je ne peux pas dire ça. Ça existe, ça? Je vais être la miaiseuse. Je dis que le vin goûte les bananes. Puis la sommelier, elle dit, vous allez voir un petit arrière-gout de bananes. Puis là, ma blonde, elle est comme, yes! Ça vient, je sais. Mais tu sais, c'est le vin-vin-vin que j'aime aller. Puis justement, il y a un des sommeliers là-bas, l'autre fois, j'essayais de lui expliquer que ce que j'aime du Jura, c'est que les vrais Jura, mettons, les graviers. Ceux qui n'aiment pas, ceux qui goûtent la crotte de cheval. OK, mais moi, un Jura, les graviers, à cette époque-là, les arbois, je trouve qu'il y a un goût de colle. Je ne sais pas comment l'exprimer. À chaque fois, je dis ça à un sommelier, il me regarde comme, ah non. Et le gars, quand je lui dis, trouves-tu comme un goût de colle? Il dit, oui, comme une colle blanche. Est-ce que ça sent? Est-ce que ça te fait au palais? Malade, OK! OK, mais pour moi, c'est ça, un bon sommelier. Ce n'est pas quelqu'un qui va me regarder de haut et qui va... Non, je trouve que cette culture-là a pris une belle tangente dans les dernières années parce que les gens qui nous vendent le vin ne nous parlent plus comme fut une époque. Ah, puis c'est rendu... Tu sais, aller dans un resto gastronomique, ça va vite que tu te ramasses à 400-500 piastres pour deux personnes. Ça serait-tu le fun de ne pas me traiter comme de la marde aussi? Exactement. Et puis surtout, post-pandémie, tu sais. Oui. J'ai tellement fait le saut l'année dernière. Il y a un an et demi, quand on a réouvert officiellement plus de plexi, plus rien, je n'aimerais pas la place. Puis je m'envoie dans ce resto-là parce qu'il avait une bonne réputation puis je voulais absolument l'essayer. Et je prends vraiment pas grand-chose parce que ce soir-là, je filais pas funky. Je voulais quelque chose de base puis je prends vraiment des trucs de base. Puis avec un vin que je connais, qui je sais à peu près c'est quoi le prêt habituellement, en importation, et la facture arrive, puis c'est 400 en cuque. Oui. Là, tu fais à ta minute, là. Tout ça ne coûte pas, ça. Non, non, non. Mais là, après ça, je me dis, OK, les restaurants ont tellement de la misère à arriver que je ne peux pas accuser le resto parce que je connais l'envers du décor. Oui. Puis là, je suis comme, OK, bien, ça va pas bien quand un restaurant est rendu à 400 et quelques piastres puis que lui, là, il fait même pas beaucoup d'argent avec ça. Non. Puis quand c'est rendu à te le vendre 400 piastres pour deux personnes, t'imagines-tu comment, là, puis je gagne bien ma vie, ce que beaucoup de gens de la classe moyenne ne peuvent plus se permettre à cause de la crise économique. Oui, oui. Puis tu sais que le restaurant ne te fourre pas. Oui, c'est ça. Je pense pas qu'il va se permettre post-pandémie de fourrer du monde en ce moment. Il veut juste arriver puis il veut juste ne pas fermer puis il a survécu à la pandémie. Puis c'est comme, il faut que je perdure avec la crise économique. Ah, puis je veux pas rentrer comme dans une espèce de speech anti-inflation ou de choquer après le gouvernement. puis tout, mais hier, j'étais allé à l'épicerie pour acheter la bouffe parce qu'on tourne trois podcasts aujourd'hui. Ah, c'est d'autres écoutés. Ça va dans les prix de production, là. Oui, oui. Mais l'huile d'olive, OK, puis les chaux de cuisine qui mettent l'huile d'olive partout. Écoute, l'huile d'olive a littéralement doublé en six mois. Oui, oui. Un litre d'huile d'olive, puis moi, j'achetais tout le temps l'huile d'olive biologique, la Turquie avec les tiquettes jaunes, j'oublie le nom. Qui était ma préférée. Ça coûtait à peu près comme 13,99 pour un litre. 26,99 la semaine passée. C'est malade. 26,99 ma bouteille d'huile d'olive. J'ai acheté un 500 millilitres hier. Puis moi, j'en passe de l'huile. En plus, elle, elle capote des fois quand on a six sortes d'huile d'olive. Pour un pesto, c'est pas mal. J'utilise celle-là pour mon pesto maison. Non, c'est ça. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, 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 mais c'est ça. Ça coûte une fortune. 26 piastres, OK? Mon pot d'huile d'olive. Parce que moi, j'essaie d'apprendre à cuisiner à mes fils. Parce que j'ai pas appris beaucoup à cuisiner chez nous. C'est quelque chose que je veux que mes gars fassent. Parce que je me rappelle d'arriver en appartement à 18 ans. Puis ne pas savoir cuisiner à part la base. Puis j'accuse pas mes parents. Ils travaillaient avec leur business. Puis c'est correct. C'est pas des mauvais parents. C'est juste que c'était pas culturellement chez moi quelque chose qui était important. Puis culturellement, tu sais, je viens de Repentigny. C'est pas une place qui avait des grands restaurants. Fait que tu sais, moi, c'était un resto à déjeuner puis un pachini. C'est ça qu'il y avait, tu sais. Puis j'ai pas des parents qui mangent pour goûter ou pour découvrir. Mais c'était pas ça avant non plus. Non, vraiment pas. C'est la sens. Et je suis parti en voyage à 18 ans en Paxac en Europe. Et là, je suis tombé en amour avec la cuisine. Mais t'arrives puis tout le monde savait cuisiner. C'est ça qui me fascinait. T'arrives en Espagne, en Italie ou en France, les gars de mon âge, les auberges jeunesse, ils cuisinaient comme des chefs. Oui. Parce que culturellement, les Italiens cuisinent depuis toujours. Fait que de voir un gars faire tous ses trucs puis de voir mon ex faire « Ah wow, il est tellement bon ! » Puis faire « Moi aussi, je suis capable de couper des carottes juste demain. » Puis je suis revenu chez mes parents puis tout de suite après, après avoir voyagé, tout de suite, je pars en appart. Et là, t'arrives en appartement, c'est même pas grand te faire une poitrine de poulet. Tu sais même pas combien de temps tu fais la cuisson. J'étais là avec mon petit livre de Montignac parce que c'est tout ce que je connaissais. Montignac ? Oui. Je pensais que c'était un livre de recettes. J'ai perdu du poids ma première année en appart. J'étais pauvre. Toutes mes recettes, c'était Montignac. Je faisais mon humus maison avec Montignac. Tu te dis qu'il était léger, il n'y a pas de sel là-dedans. Et en vieillissant, je me suis dit, un jour, quand je vais avoir des enfants, je veux qu'ils soient bons cooks. Et c'est devenu super important. Et Jules, à trois ans, avait son tablier puis il faisait des lasagnes avec moi. Xavier cuisine comme un chef, je te le dis. Là, il y a 14. Et il va être gêné que je dise ça. À un moment donné, il y a eu une copine. Et il m'a appelé. pour me demander ma recette de tartare au saumon. Ce n'est pas compliqué. Écoute, j'aimerais ça faire ça. Je ne dirais pas le nom de la fille. Ils ne sont plus ensemble. J'aimerais ça. Peut-être que ça vient à la super maison, chez moi. Ma et Paul, ils s'en vont puis ils me laissent l'appart. Je cuisinerais de quoi pour elle. C'est quoi ta recette de tartare que j'ai faite avec toi l'autre fois? Je lui donnais. C'est juste ça. C'est tellement simple. C'est tellement simple. 14 ans à faire du tartare, c'est beau à voir. Le tartare, puis tu te le quittes. À partir de 12 ans, même 11, vu qu'il est tombé malade jeune, je l'ai tellement au cas où qu'il arrive de quoi de trash, de sombre, parce que c'est dans l'épicénario que tu te fais en tête avec un enfant malade. Je me disais toujours, je veux qu'il goûte au plus de choses possibles. J'ai commencé à lui faire goûter des bons vins. Il montrait les différences. Il est tel un Européen, mon fils. Il a 14 en ce moment. Si on sert un vin, que ce soit un vin nature ou un vin, il commence à faire les différences de certains cépages. J'aime mieux celui d'hier, puis pourquoi? C'est-tu parce qu'il le voit se questionner? C'est son pesto qu'on a fait en fin de semaine. C'est malade. C'est son pesto, il fait ses trucs. Ton fils aussi, lui, il cuisine des recettes de TikTok. Mais au moins, il cuisine. Ça l'a intéressé. Quand il voulait faire la brisquette, il écoutait Young Sheldon à la TV. La grand-mère, elle fait une recette de brisquette. Il est arrivé, je veux qu'on fasse cette recette de brisquette-là. Il l'a trouvé sur Google, puis on est allé tout acheter, puis il s'applique, il aime vraiment ça. Le chum de mon ex, Paul, c'est un sale cook pour tout, mais surtout pour les viandes. C'est de ta réputation, Paul. Mon gars, il vénère la cuisine de Paul. Il arrive chez nous, il est comme, Paul a fait une paille-là, puis je me dis, mais qu'est-ce qu'il a mis dedans? Il ménumère tout, puis je me dis, mais m'appelez Paul, m'appelez Paul, parce que je ne suis pas aussi bon que lui. Quand je ne reçois pas la souper chez nous, même à Thanksgiving, j'étais ultra nerveux parce qu'il faut que ma dinde soit juteuse et le fun. Mais les enfants, c'est drôle pour ça, parce que tu es un gars cool, mais comme tu es un paille cool en vie, ça se dégage. Tu donnes du vin à ton enfant. Oui, désolé. Le beau-père, il cuisine tout le temps mieux que toi. Oui, Phil. Moi, c'est malade. Phil, le chum à mon ex, il cuisine beaucoup, puis c'est vrai qu'il cuisine extrêmement bien. Des gars, un chef cuisinier. Ton gars, tu as fait ça. Oui, c'est bon, mais Phil, il ferait ça meilleur. Tu m'y estime. En fin de semaine, le pesto, je m'obstinais avec parce que je voulais faire un pesto avec pratiquement pas de sel dedans que j'avais trouvé sur Internet, une recette, parce qu'il faut que je réduise mon sel. Mon doc m'a demandé ça. Comme tout le monde, mais là, mon doc a fait tes tests sanguins qui disent qu'il faut que tu te calmes. Je prends du sel et ça vient de rouge. Fait que je trouvais une recette avec beaucoup d'ail dans le pesto puis peu de sel. Fait que là, c'est un pesto sicilien. Fait que je me suis dit qu'on va essayer de le faire. C'est simple, un pesto, mais c'est juste que je veux balancer mon ail puis l'huile d'olive. Et il prend une bouchée puis c'est des pâtes fraîches que j'avais faites. En plus, mon Dieu. Fait que là, tu fais d'autres, ils sont bonnes. Puis il prend une bouchée puis les pâtes sont même trop dures. Je fais non, ils sont albentés, qu'on dit. Ils sont parfaits. Honnêtement, là, ça, je m'obstinerais longtemps. C'est des pâtes fraîches que j'ai achetées à une place qui font leurs pâtes puis que là, moi, je les coupe puis qu'après ça, je les fais. Ça, c'est frais, 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 frais. Et c'est albente qu'on dit. Non, trop dur pour moi. Je fais là, fais pas ton keb qui veut juste que ça soit mou, là. Ça, c'est des vraies pâtes. Et après ça, il dit ton pesto, il y a pas de sel. Paul, son pesto, il est vraiment fort. Je commence. Oh! Je vais chier. Je vais chier, Paul. Non, puis pour the record, tu sais, nous autres, on a reçu Anthony Mousseau-Rivard du Mousseau. Je ne me souviens pas quelle saison, première ou deuxième saison. Puis, il voulait un spaghetti bolognaise avec des pâtes trop cuites puis un verre de lait. C'est tellement bon! Un verre de lait, pour ça, mais... C'est-tu une question, Nanette? Nanette a vu de l'amour. Oui, vraiment, dans le podcast aujourd'hui. Mettons, là, moi, j'ai une question à un chef à poser. Mettons que tu fais-tu partie du monde qui est comme le commun des mortels un mercredi soir. Ça se peut que tu te fasses juste un grill cheese puis tu te sens pas coupable. En fait, mon souper de paresseux, c'était hier. J'ai acheté un poulet barbecue, tu sais, rôti à l'épicerie avec la coles là, déjà faite du Saint-Dubère, de la petite salade de patates, de la ziggies parce qu'elle est en spécial. Puis un truc de sauce barbecue en canne. Pour moi, un souper de paresseux, c'est genre Uber Eats puis sonne pas, là. Laisse ça, je suis comme toi. Moi, hier, il y a un Libanais dans mon coin, là. Ça sauce à l'ail, elle est tellement mince. Mais c'est pas de la sauce à l'ail en pot. Non, non, non. Mettons, je veux pas bâcher la mire parce que j'adore la mire sur la route. Je prends, mais c'est un vrai petit resto libanais qui fait sa propre maillot à l'ail. C'est comme un espèce de sauce secrète blanche qui est débile. Et tu prends ça, là. Je te juge, si je freine chez un vampire, je tue le vampire puis tous ses ancêtres. Ça a comme pas de sens. Et moi aussi, c'est laisse ça à la porte, là. Puis je veux pas qu'on se dise bonjour. Non, non, c'est ça, c'est trop compliqué. Moi, je t'ouvre la porte en boxeur, là. J'ouvre la porte en boxeur, en BDN tout à trouée avec ma manette de PlayStation dans la main puis je ramasse mon Libanais. L'Uber Eats, c'est hot pour ça. Ça va nous manquer, on déménage dans la campagne, là. Il y en a pas où. Êtes-vous sûr? Parce que sinon, ça va être DoorDash. DoorDash, ils ratissent large. Moi, je suis à la campagne. On n'est pas loin de Trois-Rivières, fait que ça, c'est peu qu'ils viennent. En tout cas, c'est bravo. On va enager dans le coin de Trois-Rivières. Oui, et village. Tu te rapproches de la famille. Oui, puis on voulait un changement, puis en fait... On l'a dû raconter, peut-être que ça va peut-être dire off-record à moi. Le condo où est-ce qu'on vit dedans, il voulait nous le vendre, c'était trop cher, puis on a trouvé une maison... 100 000 de moins. Quel condo? Devant le club. J'ai des amis qui sont partis là aussi, dans le coin de Trois-Rivières. On va regarder les bateaux passer ce soir, puis on va se tenir la main. Êtes-vous sur le bord de l'eau? Oui. Ma grand-mère, juste au nord de Trois-Rivières, elle habite... C'est-tu pas le Cap? Comment ça s'appelle, juste au nord de Trois-Rivières? Cap Santé. Non, Cap de la Madeleine? Non, c'est au-dessus du Cap de la Madeleine. OK. En tout cas, c'est sur le bord de l'eau, puis justement, tu vois les bateaux passer. Ah, nous, c'est ça, les paques beaux, là. Oui, bien tranquilles. On est bien excités. Oui, bien excités. Bravo. La nette aussi est bien content. Hé, on t'a même pas fait, veux-tu du vin? veux-tu du vin? Moi, j'en en prends ici, toi. Blanc ou rouge, moi, je suis en congé de vin aujourd'hui. Comment ça? C'est une question de m'en remettre de mes excès du temps des fêtes, mais allons. Non, je t'ai offert du blanc. Je bois majoritairement du blanc. Il n'y a même pas de pain froid, je pense. Oui, il est froid. Je l'ai mis en frigo, puis il est dans le char tout l'avant-midi. Fait qu'on voit le pido grigio du barbecue à Bob disponible dans toutes les bonnes épiceries et des panneurs du Québec. Non, moi, juste un petit gorgé. C'est vrai, ça va s'apprendre. Mais non, mais non, c'est bon pour mon cœur. Fait que... Moi, Joe, je voulais... Moi, je t'écoute beaucoup dans les podcasts. OK. T'en fais beaucoup et t'es très ouverte. Oui. Des fois, je me dis, t'as pas peur... Tu sais, parce que, mettons, l'opinion... Tu sais, parce que t'es vraiment suivie par un public très large, de tous les âges. Fait que, mettons, quelqu'un qui écoute Sexoral puis qui t'écoute en entrevue, t'as pas peur. Moi, j'aurais peur... J'avoue que je t'ai trouvé vraiment ouvert à Sexoral. Parce que même, on se disait, tu sais, mettons, ton fils écoute ça. Ah, mais mon fils en a fait parler. Je vais t'avouer que Sexoral, ça a changé mon année 2023. Ah, bien. Oui, oui, on vient. Même si ça m'a coûté un flirt que j'avais avec quelqu'un. Ah oui? Oui. Mais, j'ai un peu dérapé. Mais t'en fais ça en podcast, souvent. Oui, parce qu'on est tellement à l'aise puis on sent pas que ça va avoir la portée d'un show télé. Alors que, pourtant, pour tout le respect pour la télé que je fais puis pour mes amis qui font de la télé, en ce moment, il y a des balados qui rétissent plus large que le trois-quarts des shows télé. Puis ça, on l'oublie souvent. Puis les filles sont vraiment en bonne, te mettent à l'aise puis tu jases puis t'es dans un contexte de sexe puis j'adore parler de sexe. Fait que là, tu parles puis une année, tu ouvres ton livre puis là, t'en dis peut-être un peu trop. Puis là, tu reviens dans l'auto puis tu fais, je n'ai dit trop. L'anxiété post-podcast tout à moi. C'est vraiment ça, du genre de PDSB. Et là, je me rappelle ce soir-là revenir dans ma boîte en disant « Je n'ai trop dit. » J'ai un peu trop été moi-même, genre comme je suis un peu paqueté autour d'une table avec des amis. Oui. Et je me suis dit « Bon, ça va passer dans l'heure. » Non, non. Et il y a certains extraits qui sont sortis. Puis tu sais, très court, c'est très punché sur TikTok, tu sais. Oui. Fait que quand ton fils revient puis qu'il te pose des questions puis tu fais une excuse de t'avoir mis dans cette position-là, il dit « Là, c'est le monde à l'école qui m'en parle parce que là, ils t'ont vu dire tel truc, tel truc, c'est-tu vrai? » Puis là, il a fallu que je m'assoie avec mon gars puis je fais « Bon, bien, je vais sans trop t'ouvrir mon livre. Papa a déjà fait ça, 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 ça. » Puis je suis très à l'aise avec ça puis je te souhaite d'avoir toutes ces expériences-là puis si tu veux m'en parler, bien, je suis là. Parfait, ça. Fait que tu sais, ça m'a amené à parler, mais... Ça l'ouvre des conversations en même temps avec ton enfant. Et je me suis promis dès le jour 1 ou avec la série Contra de gars à l'époque, je m'étais promis que je voudrais être le plus transparent possible puis que ça me tentait pas de devoir... Parce que j'ai un ami à moi qui m'avait déjà dit « Si tu commences à être connu puis que tu joues un rôle, ça va être... Ta carrière va vraiment être de la merde. Parce que tout le monde, tu vas devoir jouer ce rôle-là. » Et j'avais pas envie de ça. Et en tant que... Puis je sais qu'on vient un peu de la même école de musique punk, de skate, de hardcore, de... Tantôt, j'avais oublié que tu venais de Répentigny et j'ai passé une partie de ma jeunesse à l'hôtel de ville de Répentigny. Ben oui, à skater, moi aussi, c'est ça. Le spot de skate, ça se peut. Puis j'ai grandi en écoutant du Bérurier noir, j'ai grandi en écoutant juste... Ah! OK, c'est genre, il m'en parle tout le temps. Bérurier, moi, c'est mon Ben préféré. C'est mon Ben, tu sais. Le pire, c'est que j'ai failli tantôt, j'avais mon chandail Bérur. J'en écoute encore en auto quand je suis seul. Moi, j'en écoute tout le temps. Tout le temps. Viva Bertaga. J'ai failli acheter quelque chose l'autre jour. Parenthèse. Rien pour toi, plus moi. J'ai vu sur Etsy un collectionneur qui avait un poster de Viva Bertaga, mais de... Non, d'un concerto pour détraquer qu'il avait fait à l'époque. Et le gars, il vendait 375 $. Wow! Encadré et tout. Et j'étais en train de remplir ma carte de crédit. Ah oui! J'ai fait, est-ce que les gars de Bérurier me punchaient d'un coïn en ce moment? Il payait 375 $ pour un poster d'eux autres. Il me dirait, mais quel con! Ah, c'est cher! Oui, mais surtout ces gars-là, tu sais. Il faut que je te dise à ta blonde comme un couple de mois avant Noël parce que moi, un peu dans le même affaire. Non, mais tu sais, on a la chance, on travaille comme dans le milieu de l'animation. On rencontre plein de monde puis un moment donné, je suis comme, Chris, je vais tout dans la TVA Sports, IDS, faire des spéciaux du Super Bowl puis je rencontre plein de vallettes sportives. Pourquoi je ne me ferais pas faire signer tous les gilets du monde? Fait que tu sais, j'ai comme André, Alain Côté, le but à bon. J'ai un chandelle rempart signé Patrick Roy. J'ai des gars de boxe qui vont être signés Jean-Pascal. Jean-Pascal, on te veut au podcast. Je travaille là-dessus et au travail, tout de suite, là, j'ai quand même pas payé collection mais là, je voulais en acheter un soir. J'étais juste assez chaud pour ça puis mon lanceur préféré, c'est Nolan Ryan. Je vais trop loin de mon lanceur. Bref, j'ai trouvé un chandelle signé de Nolan Ryan sur le web cher puis ma blonde était comme, achète-toi pas ça. Tu vas faire quoi avec? Tu vas faire quoi avec? T'es quand même heureux. Oui, carrément. C'est bien trop cher pour ça. Fait que je suis comme, à raison. C'est ridicule. On veut s'acheter une maison. On était dans le processus d'acheter une maison pour tout. Et à Noël, compte toute rattente. C'est la meilleure blonde du monde. Ils ont t'y acheté. J'entends. Meilleure femme, c'est vrai, vous êtes mariée. J'entends. Puis je suis mute. Il avait dit dans le cas. Alors, c'était malade. J'aurais pleuré. Ah oui. Moi, si une de mes blondes me commande un poster de Bérus photographié des gars, pour vrai, je pleure. Mais bref, en ayant grandi avec des artistes très punk, je m'étais promis que si moi, un jour, mes affaires fonctionnaient, je serais ce qui m'avait influencé pour ne pas jouer la cassette, pour être le plus ouvert possible, pour être le plus... Puis je sais que ça ne plaît pas à tout le monde. Je le sais. Je le sais. Je reçois des messages puis je le vois dans cette hiérarchie-là de showbiz, que de fois, on me dit, « Ah, toi... » Puis qu'on dit « Trop bon, trop con. » Plus tu as l'air gentil, plus le monde pense que tu es con. Fait que je pense que ça joue contre moi dans l'industrie peut-être, mais ça joue pour moi dans l'œil du public. Oui, définitivement. Je pense que le public m'aime beaucoup puis c'est ce qui fait que je perdure depuis 15 ans. Puis peut-être que dans l'industrie, on me trouve des fois trop au livre ouvert puis trop... Tu trouves ce qu'ils pensent. Tu es tellement sympathique avec tout le monde en plus. J'espère. Je fais mon possible puis j'essaie de ne pas être fake puis j'essaie de ne pas... Puis moi, je t'ai vu travailler. Je veux dire, au-delà... Tu sais, c'est sûr que nous autres, on a du fun quand on travaille ensemble avec toute l'équipe. Je veux dire, tu es le fun au bout. Pour avoir été assistant de prod qui roulait des fils sur un plateau, quand moi, j'ai commencé il y a 16-17 ans en télé, je roulais des fils puis que je faisais des 17-18 heures par jour, amener du café, des vedettes qui ne me regardaient même pas sur des plateaux. Je m'étais promis le jour où moi, je vais animer. Je vais prendre le temps de serre-à-main à toute cette équipe-là puis partout où je vais aller, je vais remercier parce que le monde ne réalise pas que c'est la même chose qu'un resto. Tu as besoin autant de ton plongeur et j'ai été plongeur dans un resto pendant des années, bien deux ans et le propriétaire de m'a mené, on était dans un party de Noël puis il m'avait donné une carte. Il y avait un cadeau pour tout le monde puis dans la carte, ça disait, un plongeur est aussi important que mon chef parce que si tu n'es pas là, ma roule pas. C'est beau ça. Puis je m'étais dit, fuck, je vais être ce genre de patron-là ou ce genre de personne-là puis quand ma carrière a fonctionné, j'ai essayé d'être ce patron-là, j'ai essayé d'être le producteur. J'ai croisé Guillaume L'Espérance aussi qui est assistante prod, je ne sais pas si tu connais Guillaume L'Espérance fait que tout le monde en parle, il y a du plein de trucs et j'étais assistant en cam' puis assistante prod sur ses shows puis à la fin d'un tournage un moment donné, il prenait tout le monde dans son bureau pour avoir le point de vue de tout le monde puis qu'est-ce qu'on peut améliorer dans la saison 2 et il m'avait demandé à moi qu'il chauffait le truc puis qu'il amenait l'équipement. Ah, c'est malade ça, oui. Puis j'étais assis, je dis, t'es sûr que tu ne trompes pas de personne, demande à ton réel, à ton directeur photo, pas à moi puis j'avais tellement trouvé ça humain que je m'étais dit que ça aussi c'était un modèle. Bref, j'ai eu des beaux modèles auxquels je me suis accroché puis c'est une énorme réponse avec ma grand gueule pour répondre à ta question de j'assume que je sois d'une grande gueule ouverte puis j'essaie de être le plus gentil possible. Moi, j'ai fumé la cigarette longtemps, entre autres, puis les assistants de prod, c'est tout à l'autre qui ont ton bac pour ces affaires-là. C'est encore eux, c'est les rares qui fument ces plateaux de tournage. Mais moi, j'ai l'impression On fait des clopes ensemble à l'époque. J'ai l'impression que tu peux vraiment toi-même aussi quand j'ai commencé sur YouTube, je disais, si je deviens connue un jour, je vais dire mon salaire puis j'aurai pas honte parce que les YouTubers ne veulent jamais dire leur salaire. Moi, je vais le dire puis je vais être honnête. Mais à un moment donné, t'as pas le choix de te garder des affaires. Tu réalises que, pas le salaire, mais pour plein d'autres affaires, j'ai l'impression que t'as pas le choix de te garder des jardins secrets. Parce que moi aussi, je voulais être le plus transparente possible puis là, plus ça va, moins j'ai le goût d'en donner à mon public. Oui, mais tu te respectes aussi là-dedans. Oui. Mettons, moi, il y a aussi le jeu de... Tu choisis aussi d'être... Tu peux avoir l'air d'un livre ouvert aussi puis de garder un jardin aussi. Oui, c'est vrai. J'ai un énorme jardin aussi que je ne dis pas. Oui, ça, c'est sûr. Il y a plein d'affaires sur lesquelles je ne parle pas. Oui. Mais je... Non, honnête. Le chien soupé. Oh, oui, c'est un soupé de bien-être. Oui, bien, oui. Ou de... Oh, ta gueule, les gars! C'est ce qu'ils parlent tout le temps! Non, non, mais je comprends ce que tu as dit. Tu sais, il y a plein d'affaires que je ne dirais pas. Mais non, c'est sûr. Mais je reste un livre ouvert le plus que je peux. Mais je comprends totalement. Tu sais, ça m'est déjà arrivé de refuser de dire combien je faisais aussi sur des trucs. Mais si je le dis à des amis, des fois, c'est aussi pour que tout le monde puisse avoir une équité salariale. Oui. Si tu co-animes un projet, moi, je trouve ça important qu'on se le dise entre nous. C'est peut-être le petit Michel Jartrand dans le mot qui me dit « Tu veux tout syndicaliser? » Mais ce n'est pas ça. C'est juste que moi, je trouve ça important que ma co-animatrice ou mon co-animateur soient au courant de ce que j'ai pour qu'on puisse... Ou combien que tu as eu sur une gig si j'anime de quoi de similaire pour pouvoir se gager. Parce que si personne n'en parle amitié à cause de ça, le pimp, la saucisse. Parce que quand il a commencé à être populaire, il s'est mis en faire des festivals. Puis moi, si je fais des festivals, c'est même que j'ai construit ma carrière une poignée de main à la fois en allant dans des villages puis faire des foires alimentaires. Puis un moment, il m'a appelé puis il dit « Je me suis approché d'un festival. » Puis il dit « Combien tu charges pour ça? » Puis il dit « Je ne veux pas charger plus que toi. » Mais je ne veux pas pas charger assez parce que je ne veux pas après tout fucker ta game à toi. À toi aussi. Exactement. Puis après ça, tout l'an prochain quand ils vont t'approcher, ils vont t'envoyer. Ah bien Philippi nous a dit que c'était 2000 piastres. C'est ça. Et toi, tu es là à 6000 puis tu fais comme « Ben non. » Mais c'est la même chose en humour. Pendant un bout de temps, il y avait, je ne sais pas si ça existe encore, le Bistro McFunny, mais c'est « Back in the days ». Il y a une couple d'années, on s'écrivait, c'était-tu là-dessus ou sur un autre groupe d'humoristes? On se disait « Fais attention à tel corpo, fais attention à tel truc, telle soirée du Mont paye pas, vas-y plus » parce que c'est important. Il y a cette transparence-là financière qui je crois qui est à l'interne entre nous, entre UDA, c'est important de se le dire aussi parce que c'est aléatoire. Puis on sait que la télé va de moins en moins bien. Des fois, de te faire dire « Hey, il m'a fait juste tant. » Le monde fait « Ouais, j'avais plus que ça il y a 10 ans, mais en ce moment, l'enveloppe qu'ils ont est vraiment plus petite qu'avant. » Fait que là, tu peux gauger avec les autres combien qu'ils font. Il y a 18 ans de ça, j'ai commencé à Radio Cannes et je faisais une émission qui s'appelait « Pour le plaisir, les médias avec Michel Barrette, France Castel. » Et je faisais des chroniques de 8 minutes une fois par semaine et écoute, je ne dirais pas combien je faisais, mais c'était l'équivalent de deux semaines de travail au restaurant. Littéralement. Ah, mais c'est Ratcan. Yeah. Et à cette heure, je fais à peu près pour la même job, je fais 50 % du salaire. Ça l'a baissé. Ça ne l'a pas laissé suivi l'implation. C'est l'inverse. En même temps, je le dis, encore ce jour, pour avoir été cuisinier dans le restaurant, je suis encore fucking bien payé quand je vais à la TV. Je ne suis pas en train de me plaindre. Mais c'est une industrie qui a perdu des plumes. Oui. Mais qui n'a pas su s'ajuster aussi en temps des lieux. Absolument. Elle est aussi responsable de ce qui se passe, je crois. Ah oui. C'est mes ans. Moi, mes shows télé, moi, ça fait longtemps que je travaille sur des shows télé, puis même, je dis, pourquoi vous mettez... En tout cas, puis je n'aime pas le vrai parce qu'il me donne une chance, mais je ne peux pas. Mes shows, mettez-le. Je suis sûre qu'à l'heure de grande écoute, je vais attirer du monde. Croyez-moi que mes followers vont follow. Exactement. Puis une fois que ton show était à vrai, je veux dire, paye-moi les droits de suite de m'aller n'importe où. Exactement. Non, non, puis je n'aime pas le vrai. Je ne passe pas vrai parce que... Mais c'est grand du tout ça. Il faut que tu payes pour écouter sur une plateforme, puis c'est difficile. Ça, on le comprend, mais des fois, c'est qu'il y a certains moves, certains gestes qui auraient dû être faits en 2006. Oui. Tellement. Je pense qu'ils croyaient juste pas. En 2009, quand j'étais dans un bureau d'une boîte X que je n'aimerais pas un diffusage, je veux dire. Ah, toi aussi, c'est vrai. Puis que tu dis, bien, écoute, ma série, si tu la veux, je pense que ça te prendrait une plateforme, un peu comme Netflix, tu sais, puis qu'on pourrait réunir toutes les boîtes, puis qu'on me paye comme idée à terre, mais on n'écoute pas mon idée parce qu'on me regarde comme si je ne comprenais pas ce que c'était que de la télé. Puis tu fais, mais les gens de mon âge n'ont plus de télé, puis ça, c'est back in the days. Puis là, aujourd'hui, ils font comme, oh, mon Dieu, on met 400 personnes à la porte. Oui. Ah, puis c'est triste. Je suis super triste pour les gens qui perdent leur emploi. C'est tous mes amis. Oui, oui. Mais c'est les décisions en haut qui ont été prises il y a 10-15 ans. Ça a été exactement. Ah, puis même, on en parle souvent, on dit, pourquoi ils ne font pas juste une plateforme payante pour, genre, tous les shows de Nouveau, Radio-Canada, tu sais, parce que là, tu ne peux pas payer pour Crave, pour payer pour vrai, après, tu sais, faites une plateforme pour toutes les émissions du Québec. Est-ce qu'on va être content? Pour notre culture aussi, parce qu'il y a au-delà de la business. Il y a au-delà de l'argent, au-delà de la business. Oui. Il ne faut pas lasser un pion maintenant pour que dans 25 ans de notre culture, que tout ce qui est création québécoise puisse perdurer et concurrencer avec un marché tellement puissant aux États-Unis. Ça fait qu'il faut placer maintenant un pion. Puis, il y a des têtes blanches qui ne prennent pas des bonnes décisions depuis longtemps. Ah, c'est fou. Ils vont chercher les bonnes subventions, mais après, ils font du mauvais web avec, c'est fou. Ou de la mort. Nous autres, on vient de la même époque. On allait au DVDO louer des films. Puis, il y avait la section de films québécois. Puis, on n'allait peut-être pas au cinéma Beaubien voir le film, mais on finissait par le voir. Je veux dire, on a tous vu les films québécois de notre époque. Ils disparaissent dans l'abîme. C'est fou. Nous autres, on va au cinéma Beaubien parce qu'on n'habite pas loin. Oui. Mais, mais des fois, on se dit, Chris, c'était vraiment bon, ce film-là. Pourquoi il n'a pas eu l'exposure? Qui va l'écouter, par exemple? Il est ici pendant 14 jours parce qu'après, il faut passer d'autres films québécois puis c'est la seule place qu'il y en a. Mais même des vieux films, on est vraiment dans un trip de films québécois ces temps-ci. Je voulais écouter, oui, je voulais écouter Les Trois petits cochons que j'avais full aimé. J'adore. Il est nulle part. J'étais comme, on va l'acheter en ligne. Il est nulle part. L'audition, il est sur YouTube, le film complet. Merci. L'audition, on l'a réécouté. Il est sur YouTube. J'étais comme, moi, j'aurais payé l'audition, j'aurais payé le film. Moi, ce que j'avais fait, quand la boîte noire a fermé avec un autre ami, on achetait, je pense, 5-6 000 piastres de film. Pour vrai, parce que je me disais, c'est les seules places où ça va être doublé au Québec sur les DVD. Et on les gardait dans des boîtes, dans le sous-sol, dans mon ancienne maison. Et en ce moment, moi et Dave, qui est le gars avec qui j'ai fait fiston et tout, c'est mon monteur, réalisateur, sur plein de projets. Moi et Dave, on s'est parti à un Plex. C'est une application Plex. Puis on a numérisé tous nos films à moi et lui puis on s'est abonné à Plex. C'est juste comme un espace qu'on loue. Puis on a tout, tout, tout loadé nos films avec nos versions québécoises, tout ce qui est doublé ici au Québec. Et nos films Kev sont là-dessus. Fait que mes trois petits cochons que j'avais achetés à l'époque, je l'ai encore. Mais j'ai pu la copier parce qu'en échange, ce que j'avais fait, j'avais dit à David, je te donne... J'avais un sous-sol. Moi, j'avais des boîtes et des boîtes. T'étais à la MC Gilles du DVD. Je te donne tout ça si tu prends le temps de les numériser. Puis lui, pour sa collection, dans son sous-sol, il s'est fait un cinéma dans son sous-sol. Fait qu'il y a 2000 de mes films, 3000 de mes films numérisés. Mais attends, mais tu ne pourrais pas faire de l'argent avec ça? Ça serait illégal. Au début, l'avertissement en bleu qui dit que le FBI va me gunner si... À Stockholm! À Stockholm! En 1976! Tu ne te révèles pas d'être ça? Non, mais ça, c'est que tu vois un VHS, il avait passé une loi à Stockholm en 1976. Comme quoi, si tu doublais ça ou tu chargeais du monde pour montrer le film genre d'un bar, le FBI puis fait arrêter. Puis c'était quelque chose comme 40 ans de prison. Ça n'avait pas de sens. Mais c'est fou que... Que notre culture se perde comme ça. Moi, je pense que ça me fait mal. C'est fou. Tu vas m'embarquer sur un... Mais c'est tellement... Mettons, l'autre fois, moi, j'avais vraiment le goût d'écouter How I Met Your Mother puis genre, je voulais y montrer. Fait que j'étais quand même OK, c'est où je les ai... Moi, je vais les acheter. Ils ne sont plus sur Netflix. Ils ne sont pas sur Netflix. Ils sont sur Disney+. Merde que... Fait que je lui ai dit, je vais les acheter, ça va être 80. Puis genre, je vais les avoir tout le temps. Fait que le monde est prêt à payer, là. Vraiment, là, pour des films québécois. On en achète sur YouTube, là, quand ils sont là. Il y a une section Netflix, mais illimitée. Puis si l'algorithme ne te le propose pas, tu le verras pas. Tu sais, tu ne penseras pas... Mais c'est ça, avant, au Club Vidéo, il y avait un mur complet. Films français. Fait qu'on a tous vu les films... Chris, les films français de France! T'sais que... Même des films français de la Belgique qu'on écoutait, là. T'sais, c'est... Je connais tous les classiques des années 80-90, mais à partir de l'an 2005, j'ai complètement perdu le fil d'actu. Et j'accuse... Je pointe du doigt, mais t'sais, en même temps, c'est que c'est des gens qui, je crois, ont manqué à l'époque. Je m'excuse. Ils étaient remplis de bonnes intentions, mais ils ont manqué de vision. Puis qu'en ce moment, la culture keb va écopper. Et que là, il faut faire un geste maintenant en 2024 pour qu'en 2040... Oui! Parce que ça va vite. Oui. Et que si tu ne veux pas que ces films-là se perdent, si tu ne veux pas... Une année, il faut que tout le monde s'unisse ensemble au nom de pas ma business, mais au nom d'une culture. Puis je crois que... J'ose espérer qu'un jour, quelqu'un va le faire. Oui. Puis moi, je n'ai pas l'énergie puis je n'ai pas la crédibilité pour, je pense. En même temps, le monde se dit « Qu'est-ce qu'il y a à dire, Robert, je l'ai dessus? » Mais c'est juste que je vois... Je voue un amour inconditionnel à la culture québécoise et je trouve qu'elle est en train de disparaître. Puis le monde, il ne réalise pas l'impact que ça va avoir sur le long terme de ne plus écouter notre musique, de ne plus la favoriser dans les radios, de ne plus... Là, on embarque sur un sujet que si je bois trop de vin puis je deviens c'est le gars le plus lourd du monde. Non, je te le dis. On est voués à partir si on continue à traiter notre culture comme ça. Tu sais, tu regardes vos jeunes, vos ados, Elvis, il ne connaît aucune célébrité québécoise. Moi, j'oublie. Il ne connaît même pas Fouki. C'est fou. Il écoute plein de rap, mon kid, puis je dis « Hey, j'ai eu Fouki au podcast. » Puis comme Fouki, Fouki. Puis je dis « Oh my God, Travis Scott. » Il sape c'est qui Travis Scott. C'est ça. Mais tu vis, moi, là-dessus, j'ai tout le temps été très ferme à la maison et mettons quand on se fait des marathons de films de Noël, exemple, c'est sûr que je vais glisser. Opération Beurre de Pinot pour un moment donné. Des films Keb entre « La guerre des Tuques » que je vais « Back et Bottine » puis entre des hommes à l'ombre de ce monde et dans la voiture, ce que tu écoutes sur le long terme va avoir aussi un impact. Puis moi, je suis un grand, grand fan de musique de chez nous et c'est ce que j'écoute beaucoup, beaucoup dans ma voiture. Fait que tu sais que mon fils de 14 ans, même s'il ne trippe pas, au moins, c'est C'est qui Ferland, il en écoute un petit peu. Ou tu sais, l'autre jour, je l'entends me dire « Hey, c'est super bon ça, c'est tel truc » puis je suis comme « Ah, tu connais tel chanteur Keb, tu sais, C'est qui Robert Charlebois? » Ah, nice! J'essaie de les intéresser à ça puis ils m'entendent assez souvent dans des soupers d'amis quand je chialais sur le fait que… Ben toi, t'es le seul. Parce que je pense pas qu'il y en a beaucoup qui fassent ça. Ben faites-le, Chris. c'est vrai que c'est important. Ben même juste Charlotte Cardin, Safia Nolin, tu sais, c'est pas nécessairement mon gars va avec sa mère, va voir du Safia Nolin live puis je trouve ça important. Mon gars chante du soeur boulé depuis qu'il est bébé puis j'essaie de… puis j'essaie de le faire subtilement. Tu sais, c'est dimanche matin dans un brunch dans ma playlist, une chanson sur deux et Keb, juste pour que chez eux ça chante en français pour que ça perdure. Joe, on t'a demandé qu'est-ce que tu voulais manger puis t'étais facile. Tu m'as dit n'importe quoi avec du saumon. N'importe quoi avec du saumon. Ah oui, t'es tant fan de saumon que ça. C'est des bons gras, c'est des bons gras. Tu fais du cholestérol comme moi. J'ai commencé à faire du cholestérol il y a deux semaines. J'allais faire des prises de sang à 2,99. C'est ce qu'on est rendu dans notre vie. Je sais pas mon chiffre, mais elle m'a dit t'as six mois pour le baisser sinon je te mets sur des médicaments. Même chose. De trois à six mois puis j'étais à 2,99. Elle m'a dit il faut que tu descendes en bas d'un,6. Puis j'étais comme ah, mais pourtant, oui je suis chubby, je l'ai toujours été, mais je mange relativement bien. Mais bon, ça peut être héréditaire. Il y a un côté héréditaire, exactement. J'ai 40. Je me suis fait dire que même si j'ai beau essayer que je... Mais écoute, depuis le 1er décembre, j'ai mangé à peu près cinq portions de fromage. Oui, tu m'as... Puis je mangeais du fromage dans tout. Moi, je mets du fromage dans tout. J'ai mangé quasiment zéro friture. Pas de poulet frit, rien de ça. Tu ne manges pas de fast food? Oui, mais mon fast food, ça va être du amir. OK. C'est quand même pas si pire, je pense. Je ne dis pas que c'est bon pour la santé, mais je ne pense pas que ça soit si pire un chichet à hook. J'ai toujours un peu de sauce, pas trop. Je les ai préparés quelque chose de santé goûteux, donc j'allais chercher ça. All right. Fait que Joe, dans ma quête de cuisine économique, on achète souvent, on commence avec les pâtes, on a un spaghettis au pesto, puis je suis content parce que je pense que tu as vanté ton pesto comme trois fois pendant le podcast. Puis tu savais, bien, ce n'est pas un pesto basilic. Hein? Moi, je fais beaucoup de cuisine chez nous puis je pense, Pablo, on va le dire, je n'y jette à rien. Non, c'est vrai. Puis j'achète tout le temps les barquettes d'épinards parce qu'on parlait qu'on se prend en main. Les épinards, ça fait partie dans le marketing de la bouffe, c'est du superfood. Et ça coûte cher. C'est comme 6,99. Puis on va se faire une salade d'épinards puis tu vas jeter le reste. Exactement. Tu peux faire un pesto avec. Fait que absolument. Puis écoute, j'ai coupé moitié de l'huile végétale, moitié de l'huile d'olive. Ah oui, moitié de l'huile végétale, moitié de l'huile d'olive. Je n'avais pas de noix de pain. J'ai mis des pinottes. Au lieu des noix de pain? Absolument. Des arachides. Ben, les noix de pain, c'est rendu un prix. C'est genre, il fallait que je vende un set de pailleur de char. Oui, oui. Il me reste juste un rein. Puis c'est un pesto d'épinards. Gousse d'ail, huile, pinottes. Puis that's it. J'étais en train de me dire que mon pesto maison pour mes enfants très potent, qui font les difficiles avec. Puis... Ça goûte les arachides pas mal. Ça goûte les arachides pas mal. Bien, ça tombe bien. Moi, j'aime ça, des pinottes. C'est vrai que j'ai rare pendant longtemps. Hé, c'est bon! Hum! Merfeu! Hum! Bon. On est peut-être... On a tout mangé en même temps. Bien correct. Mon Dieu, ça n'a pas de sens comment c'est bon. Merci. Puis pour le saumon. Saumon laqué à sauce barbecue. Bien oui. Très simple. J'ai saisi le saumon. Achetez-vous une bonne poêle de teffa à la maison. Payez 40$. Achetez-vous le poêlon puis les sustanciers en plastique pour pas agraffiner. Et... Hum! Écoute, je l'ai saisi. Je l'ai mis sur une plaque. J'ai mis plein de sauce barbecue au sirop d'érable dessus que j'ai faite maison. Même pas de cuisson. Ketchup, moutarde, sirop d'érable, un petit peu de sauce soya là-dedans, la poudre d'ail. Cuisinez la poudre d'ail. Les puristes vont dire de l'ail en gousse. Non, man. De la poudre d'ail. That's it. Un soir de semaine, un mardi, tu reviens du cours de la natation avec le petit. Moi, la poudre d'ail, je m'en sers partout parce que justement, tu sais, des gousses d'ail, là. Ouais. Mon gars m'obstinait dernièrement, là. De l'ail, ça a duré huit mois. Excuse-moi, j'arrache deux gousses, je le laisse là, là. Je reviens, il est mauve, là. Deux jours après, arrête avec ton huit mois, là. Il était sur Google. Regarde, ça a duré huit mois. Mais en crise de ton Google, moi, je te dis que dans la vraie vie, là, si j'enlève deux, trois gousses dessus puis je le laisse là, une semaine, il devient mauve, il bleu, il est tout sec. Puis toi, t'es snob de ça, là. Mais moi, quand je cuisinais beaucoup, j'achetais de l'ail déjà coupé dans le vinaigre, mais ça dépend d'un vesti. Depuis qu'on a reçu Danny Saint-Pierre au podcast, je le suis moins. Et moi, j'ai tout à l'assumé, bref, la poudre d'ail. Puis gars, t'en mets plein, là. Tu verses ça sur ton saumon, tu le finis au four, puis je l'ai fini, écoute, il était là avant que tu commences. 275 pendant, genre, une demi-heure, slow cook. Très bon. Moi qui n'ai pas fan de saumon tant que ça. Moi qui n'ai pas fan de saumon. Je suis ému tellement que c'est bon. Il se passe plein d'affaires. C'est que le saumon, pour moi, ça représente le comfort. Avec ça, puis le pâté chinois, c'est le comfort food idéal. Oui. Puis même que l'été, je trouve ça bon. Je trouve ça bon tout le temps. C'est chaud, c'est bon. J'aime la sauce barbecue dessus parce que moi, je suis plus de type citron, ail, oignon rouge classique. Mais tu sais, moi, j'essaie de montrer des façons simples de cuisiner. Puis il faut trouver des façons de faire des sauces parce que c'est tout le temps là que le monde font du steak, mais ça n'a pas quoi faire comme ça. Je ne suis pas bon dans une sauce, dans les bouillons aussi. Mon gars de 14 ans fait des meilleurs bouillons que moi quand on se fait des tonquinoises. Mais ils sont où tes os de la teinte? Pourquoi tu n'as pas gardé ça? Je ne garde rien, j'oublie. J'ai voulu faire mon propre bouillon, je l'ai manqué, il goûtait à marde. Tu sais, tu fais, j'achète toujours le bouillon tout déjà fait. On devrait échanger d'enfant pendant une semaine. Moi, je prends Xavier, tu prends Jus. Tu capoterais avec Jus. Et là, Jules est rendu bon mais dans les desserts. C'est lui qui m'aide. J'ai une vidéo là, elle est sur mon Instagram, il y a un truc, c'est un logo de cuisse-toi, c'est un scole avec une tête de chapeau de cuisinier. C'est ça, des petits stories que je fais avec mes enfants quand on cuisine. Et j'en ai une où Jules, il est ému il y a deux ans et demi, trois ans parce qu'il comprend que là, les oeufs, ça vient des poules et il pense que c'est des poussins et qu'on les utilise pour faire un gâteau au fromage. Je pense qu'on fait, je ne me rappelle plus qu'est-ce qu'on fait. Puis, il est assis et il dit c'est fini le craque-craque-coco. Fini! C'est fini! Il ne veut plus qu'on craque des oeufs dans la maison. Pendant longtemps, il fallait que je me cache pour craquer les oeufs. Et là, il trippe à faire des smoothies maison. Il est assis sur les lots et c'est tout lui qu'il veut mettre dans le truc. Il y a six ans? Là, il vient d'avoir six ans. C'est tellement cool. Nouvelle recette, la prochaine date à Xavier. Pâte au pesto avec un petit saumon poêlé. Mais là, là-dedans, c'est que des épinards. Que des épinards? Il n'y a rien d'autre. Épinards, gousses d'ail, arachides. Puis, j'ai coupé, parce que comme je t'ai dit, j'ai juste acheté un 500 ml d'huile d'olive hier. Fait que j'ai mis de l'huile végétale carrément puis on goûte plus la pinotte justement dans le pesto. Puis, c'est une bonne façon. Ça goûte différent. Oui, c'est sûr. Ça goûte pas le pesto, ça goûte pas le basilic. Non, mais c'est vraiment bon. Puis, je fais la même chose avec de la roquette puis je mets des amandes à la place de mettre des noix de pain. Puis même avec ton pesto au basilic, tu peux mettre des amandes puis tu vas aller chercher le petit goût de noisette ou de la noix de Grenoble même qui est très nutty comme noix. Oui, c'est richi, noix. Non, mes noix de Grenoble, mes enfants sont tannés, puis j'en mets dans tout. Si je fais une salade, il y en a. Si je fais juste un bris fondant, c'est ça, je mets dedans, je mets ça. Très bon pour le cholestérol en passant. Pas le bris. C'est ça. Moi, je fais un pesto avec, puis mettons, c'est là que ça devient moins santé, c'est beaucoup d'huile, noix de pain, fromage de chèvre, tomates séchées, noix de Grenoble puis tu mets un petit peu de bleu dessus à la fin. Non. Moi, je suis une maniaque de bleu, c'est mon aliment préféré. Moi, le bleu, j'aimais pas ça jusqu'à dernièrement. C'est bon, c'est... Mais mon goût s'est développé parce que je t'ai le jeu que quand j'avais 26 ans, la fois que je l'ai mangé, ça m'a roulé dans l'yeux et là, aujourd'hui, j'en mettrais dans tout. Ah, mais attends, je veux juste te dire, Poutineville, je me commande souvent. Pas souvent, mais quand j'ai goûté d'une poutine, Poutineville, puis tu peux faire ta propre poutine, là, il veut devenir un gars qui place de l'argent. Il regarde les affaires sur ce petit coq. Ça va être bon pour nous autres. Place-moi, je paie mes impôts en retard tout le temps. Je flaupe trop. Et pendant un long temps, il voulait un subway, comme, mais à Poutine. Il dirait genre six sortes de patates différentes, des sauces différentes, des fromages différents. Puis ça serait là, genre, en chaîne, je suis derrière un comptoir puis c'est juste un peu comme les Wilfrid Pastabar à l'époque. Je suis prêt à investir. C'est une fucking bonne idée, pour vrai. T'as pas besoin d'un gros local. Non. Des boîtes en carton, des calistes, ils me disent « Tu restes pas à manger, va-t'en. » Caliste, c'est une bonne idée, pour vrai. Hé, toi, Joe, tu voulais-tu en penser? Non, je pensais à comment on, tu sais, Joe et moi, on investit mal de notre argent, je veux dire, poster de Bérus Riennois, Nolan Ryan. Bérus. On prépare de Bérus Riennois longtemps. Plus de Réa et plus de Célie. Toi, t'es vraiment fan de qui s'intéresse, non? On a connecté là-dessus quand on s'est parlé. C'est comme ça, c'est la première fois qu'on s'est parlé, c'est là-dessus. Je m'en rappelle, oui, oui, oui. Je suis tatoué, j'ai une jambe complète. J'ai vu sur ton... Oui, sur un doigt, mais j'ai un mollet complet de l'histoire de Benny et Barney Hill. Oui, c'est malade. Betty Smith, Barney Hill. Ils ont d'ailleurs, ici ou là, ils ont le livre, il me semble, que tu m'avais recommandé. John... John Heemack. Oui, c'est le meilleur livre ever. Je ne sais pas. Mais il me semble, je l'ai lu. Le livre est rouge. Je ne sais pas si c'est lui. En tout cas. Le livre de John Mack. Je l'ai acheté, je ne l'ai pas encore lu. Ça fait genre 5 ans que je t'ai dit de l'acheter. Je sais, j'ai eu l'air maison depuis pas longtemps. Sans ça, j'ai une couple d'affaires à lire. Il faut que je l'enlise parce que j'étais en train d'écrire un roman sur le tome 2 de mon roman. Oui. Puis il y a des histoires d'extraterrestres dedans. Fait que, oui, je vais lire pour m'inspirer. Mais oui, c'est encore un believer. Je suis plus qu'un believer. C'est ta religion. Pour vrai, tout a commencé quand j'avais 12 ans, 13 ans. Puis t'écoutais Unsolved Mysteries. J'aimais ça. Ça m'avait toujours, j'avais toujours aimé ça. Puis un jour, avec mon ami Mathieu, on est dans sa cour. Et ça, je l'ai déjà raconté une ou deux fois. Et je m'en fous que les gens rient de moi. Je sais ce que j'ai vu cette journée-là. Je sais ce que lui a vu. Parce qu'on en a reparlé dernièrement. Puis ça faisait des années qu'on n'avait pas parlé. Puis j'étais, Math, ce jour-là, puis il est comme, oui, 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 oui. On est très à jeun. On est sur les chaises longues de septicine. On venait de se baigner. Dans le jour. Dans le jour, en plein jour. Puis le ciel est tout bleu. Il n'y a aucun fucking nuage. Je suis couché et je regarde. Je me dis, Math, c'est quoi ça? Et c'est comme une sphère blanche qui vibre beaucoup. Puis ça vibre tellement que c'est... Moi, je disais, c'est comme s'il y avait des boomerangs ou des affaires qui tournaient super vite autour de la boule blanche. Tu sens qu'il y a comme un truc qui vibre autour et ça fait juste comme se déplacer dans des axes qui ne se peuvent pas. Et j'ai regardé puis je lui ai fait, tu le vois? Puis il fait, oui. C'est parti super vite. Ça l'a arrêté sec, sec, sec. Et après ça, c'est reparti à une vitesse que je ne peux même pas décrire. Et puis ça a juste disparu. Fait que là... Vas-y, continue. À partir de cette journée-là, je me suis dit... Chaque fois que j'en parlais, tout le monde riait de moi puis j'étais allé chier. T'étais même pas là puis tu ries de moi, man. T'étais même pas là, tu ries de moi. T'es qui, toi? Genre, t'es un scientifique. T'oses pas en parler. Fait que là, j'ai arrêté d'en parler puis je me suis mis à tout lire là-dessus. Et je me suis mis à voir qu'il y avait plein de gens qui avaient vu ces sphères blanches-là. Et cet été, je suis allé trois semaines au Colorado en road trip tout seul. Et j'ai vraiment eu du fun. Et lorsque l'avion a décollé, je regardais dehors. Puis le plus, c'est que je filme tout le temps mon décollage avec l'aile puis je fais une petite vidéo de la musique. Et j'ai déposé mon sel à côté puis je regardais dehors en me disant « Chris, que c'était trois belles semaines. Ça a passé trop vite. » Puis tu sais, je suis en train de me parler du moment présent. Puis de... Et je regarde dehors et j'ai vu une sphère blanche passer à une vitesse phénoménale. OK, c'est malade si on rêve en avion devant d'où. En dessous de l'aile mais pendant qu'on décollait. Et je me suis tout de suite retourné vers la personne en arrière de moi qui regarde dehors. Je me suis dit « Est-ce que t'as vu ça? » Puis elle a fait « T'as vu quelque chose? » « T'as vu la boule blanche passer? » Elle a dit « Oui » mais elle a dit « Non, j'ai rien vu. » Je me suis dit « You saw it. » Puis elle a fait « Oui, mais c'était quoi? » Puis elle a dit « Arrête. » Puis la fille, elle ne voulait juste pas en parler. « That motherfucker's not real. » Et tu peux googler au Colorado cette date-là ce qui est le 27 août il y a eu plein de reports près de l'aéroport de Denver que des gens ont vu des trucs. Ah, mais c'est l'aéroport de Denver. Oui. Mais Chris, je t'en ai parlé. C'est le lieu le plus weird du monde en Amérique. Il se passe plein de trucs là-bas. C'est marrant, j'ai fait une vidéo là-dessus puis j'en ai à avoir sorti en podcast genre dans deux semaines. OK, c'est... Mais oui, mais c'est comme quasiment un gage. Je le jure devant Dieu, je le jure sur la tête de mes deux enfants que cette journée-là j'ai vu de quoi. Est-ce que c'est des extraterrestres? Je ne le sais pas. Est-ce que c'est l'armée qui teste des affaires? Je ne le sais pas. Est-ce que c'est juste un phénomène météo qu'on ne connaît pas encore? Moi, c'est là que je veux aller, tu sais. Les ballons météorologiques. Est-ce que c'est un gaz qui fait qu'à un moment donné ça part puis c'est une bulle blanche puis on ne le sait pas? Tu te souviens qu'on était ça à 20 puis on revenait de Québec puis il y avait comme... Oui. Je l'ai revu ça la semaine passée. Oui. Puis je revenais puis je revenais de Québec encore une fois puis je suis comme c'est quoi ce type patente-là qui traîne dans le ciel? Mais en même temps, tu n'en parles pas parce que tu ne veux pas l'aide. Tu vas avoir un nip. Mais oui, je ne veux pas écrire, c'est ça. Tu ne veux pas être banni de la SAQ ou quelque chose. La SAQ? Non, non, mais tu es comme un conspirationniste. Je suis rendu à un point où je trouve que c'est les gens qui ne croient pas qu'ils ont l'air épais. Oui. Où tu fais, pour vrai, si maintenant je te dis combien de chars rouges je t'ai vu aujourd'hui, Bob? Je ne sais pas. Combien de chars rouges je t'ai vu aujourd'hui? Je ne sais pas. Mettons 4-5 là. Tu ne sais pas. Oui, non. Parce que tu n'as pas pris le temps de le remarquer. Mais si je te dis d'ici ce soir, compte-moi le nombre de chars rouges. Oui. Tu vas voir que tu vas toutes les remarquer. Tu vas voir des chars rouges partout. Tu vas partir d'ici et tu vas voir juste des chars rouges. Je vous le dis, juste parce qu'on a dit chars rouges, tu vas en voir plein. Si tu ne portes pas attention, tu vas voir fuck out. Puis je ne dis pas que c'est des extraterrestres. Je ne dis pas que c'est des bonhommes verts puis que c'est du monde qui va venir te mettre des puces dans le cul. Ce n'est pas ça que je te dis. Je dis juste qu'il y a des phénomènes. Mais je dis juste qu'il y a des phénomènes weird qui arrivent dans le ciel qui ne sont peut-être pas nécessairement des ovnis. Ça peut être de la science tout simplement qu'on ne comprend pas. Des gens ont longtemps cru que la Terre était plate et il y en a même encore qui le croient. Peut-être qu'un jour, on était-tu idiots? C'était des bulles de gaz qui sortent puis qu'on va juste découvrir que tout ce qu'on a vu, ce n'était pas nécessairement des aliens, mais il y avait bel et bien des UFO, des ovnis. Mais là, au moment où ce podcast est sorti, ça fait quelques mois. Oui, l'extrétérèse à l'Université du Mexique. Non, mais je parle dans le centre d'achat à Miami la semaine passée. Ah, mais ça, c'est pas... Ça a été débunké, c'est un ombrage. Ah oui, c'est un ombrage. Mais attends, mais moi, je ne sais plus c'est qui. C'était bon... Tu connais-tu François? Je veux juste dire... J'ai gratté à peau. Garde ton idée. C'est l'invité qui a le plus mangé son assiette. Je ne suis pas devenu chubby en mangeant des clémentines. Je te dis tout de suite. Le monde, il ne mange jamais vraiment au complet. Il mange 3-4 bouchées. Non, ça pour moi, il n'y avait pas vu comme... Je n'avais pas mangé depuis le matin. Je n'avais pas mangé depuis le matin et ça, c'était parfait. Tu connais-tu François C. Bourbeau? C'est comme un ufologue à Québec. OK, ça se peut. Je connais Christian Page, mettons. Le classique, mais je ne connais pas tout le monde. François C. Bourbeau, c'est le président de l'Association des ufologues du Québec. Tu devrais en faire partie. Ça serait vraiment cool. Mais j'y avais parlé une couple de fois et je voulais le recevoir sur le podcast et finalement, c'est weird. Mais je pense que c'est sa théorie à lui, mais il y a une théorie. Je ne suis plus sûre que c'est lui, mais j'avais entendu ça que peut-être que les extraterrestres, en fait, ils cohabitent avec nous tout le temps. Ils sont là. Il y en a là. Puis juste dans une autre dimension. Puis des fois, tu vas juste pogner comme... Tu vas juste entrer dans l'autre dimension puis tu vas le voir puis c'est pour ça, apparemment, qu'ils ont l'air aussi surpris que nous quand des voix sont comme genre... Parce qu'eux, c'est leur dimension à eux puis nous, c'est la nôtre puis on cohabite ensemble puis des fois, il y a un bris de dimension puis on se croise. Est-ce que vous avez déjà lu sur la théorie des cordes? C'est quelque chose, toi? String theory, genre, c'est ça. OK, ouais. Tu sais, mettons, Interstellaire, elle avait effleuré un peu. Je trouve que c'est la chose la plus crédible qui a été faite. On ne connaît pas. Le temps, on l'a quantifié. On a décidé de mettre des secondes. Tu sais, moi, il y a 60 secondes. Non! On pourrait décider qu'il y a 83 secondes. C'est nous qui avons mis des chiffres sur un truc. C'est nous qui avons mis des chiffres sur notre âge. C'est nous qui avons... Tout ce que tu vois, on l'a... Définie. On l'a défini, on l'a quantifié. Toute cette affaire-là, moi, ça me traumatise. Quand est-ce qu'on a décidé que c'était dans zéro puis qu'on peut commencer? Là, le calendrier. Exactement. Il y avait des raisons. Il y avait des raisons sûrement qu'il y a une historienne qui disait, oui, c'est parce que tel truc est arrivé puis que tel peuple décidait qu'il était les premiers. Mais rappelle-toi, on brûlait des gens sur un bûcher il y a 400 ans. Dans 400 ans, on va rire de nous qui pensaient tout connaître, tout comprendre. Cette prétention-là qu'on a de... Ah non, la science, la science, c'est fuck-out en ce moment. Il roule en pétrole. Oui, c'est ça. On va tellement faire rire de nous. Puis peut-être qu'un jour, autant qu'un arc-en-ciel, des gens ont déjà pensé que c'était un dieu. Oui. Mais un jour, on va peut-être faire, justement, il y a différentes dimensions puis que le temps, il n'est pas comme on le pensait puis que peut-être qu'il y a des dimensions. Il y en a trois. Hier, j'ai écouté un gars qui disait... Imagine, nous, on a une réalité 3D. On voit en 3D aussi. Et imagine que quelqu'un voit en 2D, mettons cette table-là, et que là, je prends ce verre-là, mettons un ballon, et je le passe en dessous puis il passe au travers de cette dimension-ci. Oui. Parce que ça, c'est sa dimension 2D. Tu vas voir au début un petit sphère qui grossit puis le ballon sort puis il s'en va. À l'inverse, il part, il disparaît, il s'en va. Ça, c'est ta réalité 2D, 3D. C'est ce que toi, tu peux voir. Mais il y a peut-être plus que ça. Fait que nous, ce qu'on voit, tout est en trois dimensions et on est persuadé que c'est la réalité. Pourquoi est-ce qu'un extraterrestre serait toujours... Il y a quelqu'un qui passait dernièrement, il y a un TikTok qui passait puis c'est quelque chose que j'ai toujours pensé aussi. Pourquoi un extraterrestre serait deux jambes, deux bras, puis il nous semble... Pourquoi c'est pas une... Une bactérie aussi. Une bactérie. Pourquoi c'est pas juste un genre de truc weird comme Denis Villeneuve l'avait fait dans son film, justement, puis c'est ça que le gars disait dans le balado sur audio. Puis je trouvais ça génial de... Oui, parce que c'est... On pense tout connaître parce qu'on est capable de parler à quelqu'un au téléphone en Chine. On est tellement rien. Bien moi, je pense que l'extraterrestre, genre les gros yeux puis tout, ça vient quelque part, dans le sens qu'il y en a... Pourquoi c'est tout mouillé? Ah, c'est mon nom, quelqu'un. C'est ta grosse taille Stanley. Au moins, c'est pas le chien. D'influenceuse. T'as vu, moi? T'as vu? Je m'en suis même pas rendue compte. Ben oui. Mon Dieu, ça a donc bien coulé. Ça contient l'eau, une salle de... Que tu vois? Oui. Je pensais que c'était excusé. En avez-vous d'autres? Parce que moi, pour vos prochains invités, je parle. Ah, on en a plein. Oui, tu t'envoies avec une bouteille, même. Non, non, mais on va en chercher d'autres après, mais... Oui, pas de stress. Tu veux-tu du rouge? Non, 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 je bois plus. OK, c'est bon. Vous avez deux autres baladés. Excusez, mais dans le fond, oui, mais en même temps, si les gros yeux, le corps gris, les petits gris, oui, mais ça vient de quelque part. Moi, je pense que c'est plusieurs gens qui ont vu ça. Ben, John Mack, quand tu vas lire le livre, pour ceux qui savent pas c'est qui, John Mack a quand même été à la tête du... Il était le recteur de Harvard, tu sais, en psychologie, je dis pas... Non, non, c'est pas... Il est vraiment reconnu, puis cet homme-là, il notisait beaucoup des gens. Puis à un moment donné, il s'est rendu compte qu'en hypnotisant des gens, il y en avait souvent qui disaient avoir vu des trucs, puis... Fait que c'est aimé à se spécialiser là-dedans, mais à la base, je veux dire, c'est un maître, c'est un super gros connu, c'est occupé de Harvard, c'est pas un topin. Et il a écrit un livre, justement, où il a transcrit des discussions qu'il a eues avec des gens, puis à un moment donné, ce qu'il s'est rendu compte, c'est... OK, peut-être que tout ça n'est pas vrai, puis que c'est une autre... Juste te dire à quel point ça peut être poussé, puis qu'il ne faut pas rire de toutes les théories, c'est que lui disait, à un moment donné, il a hypnotisé quelqu'un en 1976, parce qu'il en a hypnotisé une autre en 86, puis il y en a un qui était à Los Angeles, l'autre qui était à New York, sur 10-12 ans de différence, et que les deux avaient la même histoire, puis il s'est rendu compte que... Hé, et si ce n'était pas vrai que c'est eux qui ont vécu ça, mais que c'est moi qui, mon énergie, a envoyé ça, cette personne-là a suggéré inconsciemment... En tant qu'hypnothérapeute. Oui, en tant qu'hypnothérapeute, c'est moi qui lui envoyais ça en l'hypnotisant, est-ce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas? Et le monde riait de lui, puis il était quand même un des plus connus dans le monde, John Mack, pour ça, tu sais. Puis c'était quelqu'un de crédible, puis je veux dire, on ne laisse pas les clés de Harvard à un épais, je pense. Et ce gars-là a écrit un livre sur ses théories, sur des échanges qu'il y a eu avec des gens qui ont été enlevés, puis que lui, une manière, il a fait la corrélation entre des gens qui disent avoir été enlevés et des abus sexuels qu'ils ont eu dans leur enfance. Puis que le trois-quarts de ces cas, c'était des abus sexuels, que le cerveau s'était créé une histoire pour se protéger. Puis que, tu sais, tantôt, tu disais « Pourquoi dans le cul? » Tu sais? Mais il y a beaucoup de gens qui disent avoir été enlevés quand ils étaient jeunes, mais c'est un adulte qui allait les voir, qui les attouchait durant la nuit dans une orphelinat. Et là, une manière, il s'est mis à avoir un pattern. Fait que tu vois, il s'est mis à juste, au lieu de rire de ces gens-là, décortiquer ce qu'ils avaient vécu puis amener une théorie super plausible. Mais si on ne rit pas des gens puis qu'on prend le temps de les écouter, je pense que cette théorie-là de vie à l'extérieur de nous, d'une autre dimension, d'un autre truc, puis je m'en fous que les gens rient de moi parce que je pense ça... Non, non, non. Nous aussi. Non, mais ça me fait penser, juste avant de closer le sujet, la panique satanique. Je ne sais pas si ça dit de quoi. C'était dans les années 80. Fait qu'il y avait une panique satanique parce que là, on parlait du satanisme, mais là, on voyait du satanisme partout. Fait que Donjons-Dragons, les Schtroumpfs, le heavy metal. Fait que là, chaque tueur, chaque meurtre, c'était comme, c'est un sataniste qui a fait ça. C'est vrai que tu as raison. Oui, les années 80. Fait que c'était vraiment ça. Puis ils appelaient ça de même. Puis il y a eu beaucoup de cases qui ont, mettons, c'était une garderie. Fait que là, ils pensaient que tous les enfants avaient été abusés et avaient été sacrifiés. Pas sacrifiés, mais ils avaient vécu du satanisme à la garderie. Puis en fait, ils se sont rendus compte, là, avec du recul, on sait que les gens qui interviewaient ces enfants-là, ils suggéraient un peu. Fait que tous les enfants, puis il y a plein de monde qui disaient, bien moi, j'ai été abusé sexuellement, puis j'ai vécu des... Nanette. Des rituels. Moi, j'ai été abusé sexuellement, j'ai vécu des rituels satanés. Mais c'était les intervieweurs puis les hypnothérapeurs justement qui leur mettaient ça dans la tête. Fait que ça aussi, une manière d'interviewer des gens, tu ne peux pas que tu suggères. Puis tout ça, ça l'a changé depuis les années 80. C'est fou. Oui. Mais tu sais, je trouve qu'en ce moment, il y a comme une prétention inconsciente chez l'humain de faire comme ça, on avait tout connu puis que les gens ne semblent pas comprendre que c'est la somme de plein de réussites qui font qu'aujourd'hui, tu as une technologie, ce n'est pas toi. Oui, c'est vrai. Des fois, j'ai envie de dire à un topin, genre, toi, d'arrêter d'être prétentieux parce qu'honnêtement, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu amènes? C'est une dans ton sang. Non, mais aujourd'hui, si tu as tout ça, c'est parce que des gens, tu sais, c'est comme si le monde dans lequel on vit, c'est une personne intelligente sur un clan de 100 invente quelque chose puis les 99 autres en bénéficient. Là, la génération d'après, ça va être un autre sur 100. Oui. Puis là, ça devient un peu l'équivalent de je pars en voyage et j'amène. Oui. Fait que là, il y a une nouvelle technologie, il y a un nouveau truc qui est amené. Mais quand tu y penses, 99 % des gens, on est épais, tu sais. Oui. Puis que c'est toujours les gens les plus brillants qui nous ont fait évoluer et que là, tu as 99 autres topins à côté qui sont là à faire « Ah, c'est pas vrai! » Tu dis ça à quelqu'un qui est super brillant puis qui est à la tête de Harvard, mettons, ou qui est à… Tu sais, juste du monde qui se l'aime chez eux à donner leur opinion sur un truc que tu fais « Mais t'es pas… » Non. T'es pas un ingénieur. T'es pas un ingénieur. T'es pas le meilleur dans ta profession. Et lui, non seulement, même un ingénieur va être un excellent ingénieur en 2024, mais il est la somme de tous ces gens-là qui ont inventé des choses puis lui, il rajoute une technologie par-dessus quelque chose qui a été inventé puis j'avais un number dans mon show qu'il a fallu annuler à cause que mon gars avait été malade puis tout. Justement, je disais des gens, mettons, qui aujourd'hui… Combien de fois… OK, je vais reprendre ça ou puis tu le couperas là. Combien de fois des gens dans un souper ou whatever ou même moi, même toi, on l'a déjà dit « Si je retournais dans le passé, je serais millionnaire puis j'inventerais tel truc puis là, tu fais non, c'est pas vrai. » C'est pas de même. Tu sais, si je te prends là puis je t'amène à l'époque préhistorique, t'as bien beau me dire « Je vais inventer l'électricité, je vais te dire « Ça te prend quoi? Une turbine puis hydrocrise. » Ou genre… Deuxièmement, moi, je fais du pesto d'épinards, je réponds plus… Je fais des choses comme… T'allais dans le passé, tout le monde dit ça aussi, « J'allais en passé, j'arrêterais Hitler. » Ben non, ça marche pas. Qu'est-ce que tu fais en ce moment pour le réchauffement climatique? Fuck out. « Not Hitler » à nous, c'est ça. Fait que tu fais quoi? Fuck out. T'es rien dans un livre d'histoire. Gros statement, le réchauffement climatique, c'est le nouveau Hitler. C'est « Not Hitler ». Ouais, ouais. Hé, on va le mettre en citation. Tous les t-shirts. Hé, on veut savoir, le podcast HM, t'as-tu déjà vécu une histoire de crime, Jonathan? Ben, OK. C'est sûr que oui, il vient de l'Est de la ville. Il vient de Rapantigny, mais j'ai habité beaucoup à la campagne plus jeune. Mais oui, une fois, j'ai été témoin de quelque chose, j'étais dedans sans le savoir que j'allais être agressé, mais c'est que ça a été déjoué avant. C'était, on était avec mon père qui est une entreprise de photographie. On était à Toronto dans Scarborough et pour un tournoi de hockey, mon père faisait-tu les photos d'événements? Il y a un énorme tournoi qui est un peu, pas l'équivalent, mais similaire au tournoi Péwi de Québec. Et mon père avait un autobus voyageur dans lequel il avait toutes les machines pour développer les photos. Fait que nous, on arrivait avec l'autobus voyageur, avec les employés et on restait là cinq jours à faire les photos avant les matchs. Puis on développait parce que c'était à l'époque de l'argentique. Donc après la partie, on vendait les photos aux gens sur les boutiques souvenirs. et il y avait beaucoup d'argent en cash parce que c'était avant les cartes. Pas avant les cartes, mais avant les paiements par carte. Donc on se retrouvait avec des coffres d'argent. Puis on parle en 50, 60, 75 000 $. Il fallait aller déposer à tous les soirs à la banque. Et il y a des fois, il y a des soirs quand on finissait à 11h, mon père a dit « Bon, on va y aller demain matin. » On va y aller dans le safe en arrière. Et il y a un soir, il y a une voiture. Puis on dormait tous à l'intérieur de l'autobus dans des petits lits. Et là, je suis couché dans mon lit puis j'entends des voitures. Puis mon père, il fait juste dire « Hey, c'est bizarre un peu ça. » Fait qu'il se lève avec mon oncle puis je les entends en avant de l'autobus descendre dehors. Fait que je me lève avec une autre employée. Et il y a comme un gars qui ouvre, il y a une BMW, il ouvre son hood puis il gosse dedans. Ça a l'air d'être des gars de gang de rue. Et là, mon père, fait qu'on peut-tu vous aider? Ouais, j'ai un problème avec mon char. Il y a deux autres chars qui arrivent. Fait que là, mon père fallait juste me faire signe. Genre ça. Puis je comprenais qu'il voulait dire « Appelez le 911. » J'appelle tout le 911 et ils se sont pointés en hélicoptère puisqu'on a donné le numéro de la plaque de la voiture. Et c'était des gars de gang. Ah, recherchés. Oui, et qu'eux, ils avaient entendu dire qu'on avait beaucoup d'argent puis leur but, c'était de nous passer ce soir-là puis ramasser l'argent dans le bus. Bien, je ne sais pas manger une volée mais quand ils sont venus les arrêter, le policier dit « Vous avez été vraiment chanceux parce qu'ils sont reconnus pour être vraiment dangereux cette clique-là. » Puis eux, ils s'étaient fait sûrement dire par un employé du tournoi « Hey, j'ai vu à les mettre du cash. » Puis ils disaient « Il y a 50 000 piastres cash. » « On va te donner 500 piastres. » Oui, c'est ça. C'est malade. Fait que ce soir-là, juste à quel point c'était fucked up puis une minute, j'étais dehors puis j'étais avec mon père « Man, c'est fou ce qu'on vit. » Là, on donnait notre déposition au policier puis il y avait un hélicoptère avec le spot. J'aurais vraiment aimé se vivre ça aussi. Est-ce que c'est moi puis de « Ah ouais, I'm done. » « Ah ouais, I'm done. » On a tendance à oublier l'époque du cash. Tu sais, ma mère, je veux dire, ma mère mesure 4 pieds 11, OK? Sans doute, oui. Je sais. Bon, mon père, on est tous grands sur le temps. Mon père est pas si grand. Mon père mesure 6 pieds. C'est qu'il est 82 ans fait qu'il est courbé. Avec le temps, eux, il veut se plier. Il perd un demi-pouce par année depuis qu'il a 65 ans. Mais ma mère, elle faisait les comptes payables pour des avocats qui ont de l'immobilier ici à Montréal puis elle collectait les loyers. Elle allait sur Dr. Penfield. Les gars, il y avait des blocs appartenants. Dr. Penfield. Oui, puis elle partait puis elle me disait « Je suis assez nerveuse, Robert. J'ai 45 000 piastres puis je m'en vais à la banque. » Puis ma mère, elle se prenait avec une sacoche et 45 000. 45 000 piastres cash dedans. Elle s'en allait à la banque déposer. Moi, j'ai souvent dit que si j'avais été du temps de la prohibition, je pense que j'aurais été incriminé. J'aime le whisky, il n'y avait pas de caméra. Il me semble que c'était plus facile dans ce temps-là. C'était différent, mettons, les crimes. Hé, rapidement, t'es-tu encore passionné de la photo parce que je sais que tu tripes photo. T'es-tu encore un peu? Oui, je le fais quand je voyage. J'en mets pas beaucoup sur les réseaux sociaux. Oui, c'est vrai. J'en mets quelques-unes, mais j'aime beaucoup filmer aussi. Comme je fais des... Vous allez me trouver quétaine, mais je pars en moto puis je vais faire des shots de drone du Colorado puis rien quétaine. Je vais faire de l'UTA puis je me fais des montages photos puis des montages vidéos chez nous que je vais peut-être mettre un jour sur les réseaux sociaux. Mais je sais que j'ai pas envie de m'attirer la critique parce que je suis pas un photographe, mais que je suis un fils de photographe, je suis un fan de photos, un fan de direction photo. T'as pas besoin d'être le meilleur dans tout pour en faire. C'est drôle, tu dis ça, je fais une chronique cette semaine là-dessus. On en reparlera, on n'est pas obligé d'être bon dans quelque chose pour le faire. Mais c'est juste que les réseaux sociaux étant ce qu'ils sont, chaque fois que je pose une photo, on me dit « Ah, c'est ça, t'as suivi les cours à Alexandre Champagne? » Ah ben oui. On n'a même pas parlé de contre-de-gaz, mais tu dois en avoir parlé. J'en ai parlé pendant 15 ans. C'est drôle, moi je l'ai fait le cours de photo d'Alex. Tu l'as fait? C'est super pratique pour toi. Je reprenais les pires photos de bouffe au monde. C'est un excellent photographe. Le monde ne cache pas à quel point prendre la photo de bouffe c'est excessivement difficile. J'ai adoré le cours, pour vrai, c'était comme deux heures de temps, je pense, ou trois heures, c'était comme un après-midi avec lui. Ça m'a vraiment aidé à améliorer les angles. J'ai encore toutes les applications qui m'avaient fait télécharger dans mon téléphone. C'est super pratique. Une fois que tu sais cadrer, tu comprends juste la lumière. Ta lumière, puis découper. Mais t'es correct. J'étais encore le pire. T'es pas si... Des fois, je t'aide. Il n'est pas si toi, c'est tout le temps de bain. Mais je dis là, tu pourrais... Oh, genre... Ça, flat. Moi, je suis un gars de flat, que j'appelle. C'est des 90. Fait que maintenant, je n'aime pas être face à un building, puis pas un... Il faut vraiment que ça soit flat. Comme West... Ça, Weston, Weston. Oui, Weston. C'est vraiment ça. Mais mettons, mes shots de bouffe, je vais vraiment aimer ça être top shot, puis il faut que ça soit flat, flat, flat. Moi aussi, c'est ça. C'est tough. Une bonne shot de bouffe de top, c'est tough. C'est parce que si t'éclaires, puis que t'éclaires mal, ce que les gens ne comprennent pas en photographie, bien, monsieur, madame, tout le monde qui tripe sur la bouffe, mettons, un livre de recettes, ce qui va être tough, c'est que, mettons, le verre de ton pesto ne sortira pas vert comme ça. Puis si tu veux lui donner vert, fait que là, il faut que tu sois un excellent gars en poste. Oui, c'est ça. Ça, il faut que tu mettes, OK, je vais crash un peu mes noirs, je vais faire ci, je vais jouer là. Mais là, ta sauce, ça ne ressemble plus à ce qu'elle était. Fait que la personne qui cuisine chez eux, c'est pas comme dans le livre. Puis à ma défense, moi, c'est quelque chose que j'ai tout le temps aimé. Le monde, je suis tellement mauvais photographe de bouffe. Le monde, ils font mes recettes, ils les prennent en photo. Ils sont plus belles que toi. C'est plus beau que ce que ça avait l'air. Fait que ça, ça, ça me fait tout à l'heure. C'est ça que Nanette est en amour avec Julien. Absolument, c'est la nouvelle technicienne. Il n'y a pas long. Moi, ce que je fais, c'est une fois par mois, chez moi, je reçois 25 à 30 personnes. Ça s'appelle les brunchs des vieux punks. Puis c'est avec mes amis qui sont dans Dorothée Tune salope. Là, on veut y aller, nous. Pour vrai, je vous inviterais, mais je serais vraiment gêné de cuisiner. Non, arrête. Je serais vraiment stressé. Pour vrai, il est vraiment stressé. Il est juste mon jambon aux pommes que je pense que je serais fier de te montrer. Mais le restant, ça reste de base. Et c'est une fois par mois, comme là, c'est le 27 janvier, mon prochain. Et je cuisine pour tout le monde. C'est marrant. Et amenez tous vos enfants. Puis j'habite dans un 5,5. Je n'ai plus ma maison. Je faisais ça back in the days. Je faisais des barbecues chez nous tout le temps. Mais je voulais que ça reste pour mes enfants. C'est tellement le fun chez vous. Une fois par mois, on se trouvait à être 25 enfants. Puis tout le monde amène leur kid. Puis je cuisine pendant deux jours. Wow! C'est de la prep, là. Nourrir 25-30 personnes n'ont des ados qui mangent comme des porcs. Fait que là, je fais du pain d'or et des crêpes, des gaufres. Malade. Du jambon. Mon jambon, j'ai une recette, mon gars. Je l'ai semi-jazzé. Je suis vraiment fier. Je fais bouillir du jambon dans le sirop, dans le four. Puis je verse à peu près deux litres de jus de pomme, des morceaux de pomme. Puis après ça, je le couvre. Puis là, il reste dans l'humidité de tout ça. Fait qu'il fond. Tu l'arraches, mon gars. Il goûte les pommes. Puis il est bon, mon jambon. Puis... En fait, t'es bon. Bref, l'autre fois... J'ai l'eau à la bouche. Ben, moi aussi. Je vous invite. Je vous invite, vous venez. On y va. On y va. Même s'il y a des amis, vous vous connaissez pas. On y va. J'ai une grailleule. Oui, tu vas te correcter. Et l'autre jour, je me suis dit, hey, ça fait plein de fois que je le fais puis j'ai pas pris de photos encore. Fait que là, pendant que je sais, puis tu sais, elle servait tout le monde chaud, là, j'ai compris c'est quoi être un traiteur puis c'est distressant, un assiette, là. Parce que moi, tout est prêt la veille. Puis le matin, je fais juste la grosse badge 2 pour tout le monde, tu sais. Puis là, je réchauffe. Puis là, tout est réchauffe. Puis dans le four, puis dans le hair fryer. Puis c'est, OK, occupe-toi du bacon. Puis là, je deviens un chef qui crêperait tout le monde dans la cuisine. Puis hostie, tassez-vous, il faut que tout le monde mange chaud, moi. Puis là, je pars avec ma crème fouettée puis tous les enfants vont avoir de la crème fouettée dans leur assiette, hostie. Puis là, je fais tout le monde puis je dis, ah, il faut que je fasse des photos. Et mes photos étaient tellement laides parce que... Ah, non! Et chaque fois que j'arrive à prendre des photos de bouffe, elles sont dégueulasses puis je suis un bon photographe. Honnêtement, avec toute la prétention du monde, je suis vraiment... Je me débrouille bien en photo et je suis incapable de faire des belles photos d'assiettes. Et j'ai failli appeler Alex pour lui dire, OK, viens manger chez nous puis tu t'occupes de faire les photos de bouffe. Mais c'est... Il faut que t'habilles. C'est ça qu'on s'est rendu. Moi aussi, j'en prends des photos pour toi des fois puis je suis comme... Oui, c'est juste une assiette avec un plat. Il faut qu'il y ait un petit fond, genre un beau nappron, une belle fourchette, la main. Puis des fois, mettons ton saumon, tout ce que tu mets autour le look, tu essaies de le prendre puis ça ne le rend pas. Oui. Là, tu le mets en angle, tu fais, ah, là, ça le rend. Mais là, ton saumon n'a pas l'air bon. Là, tu vas relever puis tu fais, ah, on dirait que la sauce, ce n'est même pas liquide et pâteuse. Là, tu fais, non, je veux qu'on voit l'huile, tu sais. Fait que là, des pains dorés, là, je ne sais pas si c'est pas beau à la photographie, là. C'est top. Il y a des blocs qui sont top. Du pain de viande. Il me demande à mon équipe, le pain de viande, on a comme six recettes sur le site web, c'est top. Des photos de lune. Des photos de lune. Oui, tu regardes une lune, t'es comme, ah, wow, tu prends ça puis c'est un point blanc. Oui, c'est ça. Fait que plein de gens qui nous écoutent, sentez-vous pas mal si vous prenez des photos, vous avez cuisiné pour un gros événement puis vous faites, Chris, ils ne sont pas belles, mes photos, c'est la photographie la plus difficile à faire. Mais je veux juste te dire, Joe, la mode est aux photos qu'on s'en fout. Maintenant, c'est plus, en tout cas, sur les médias sociaux, ça pogne plus quand c'est stagé. Il faut que ça soit sur le vif, même si c'est flou. C'est ça, la mode, oui. C'est pour ça que les photos d'hommes, ça... On est des boomers. Je suis rendu tellement vieux. On est rendu grisonnants. J'ai toute une moto, j'ai une décapotable. C'est bon, Chris. Oh! Hé, c'est la quote! On est rendu des boomers, Robert. J'étais trop tôt, j'ai une décapotable. C'est terrible. J'écoute Béru dans ma décapotable l'été. Hé, l'autre fois, j'écoutais du Béru dans ma Volvo, puis j'étais comme... Ah non, il serait tellement déçu de moi. Il serait déçu. Il faut que je vende mon Volvo, je me rajoute un vieux tercel avec des collants. À plein de board. Non, je cherchais une. Ah oui. C'est-tu que c'est pas tuable, les terceles, là... Je disais la même chose. C'est pas tuable, mais c'est pour ça qu'ils ont arrêté d'en faire. Je suis sûr, je suis sûr. Théorie de complot. Toyota, Toyota, c'est pas une pub, là, mais c'est malade. J'avais une Corolla, je l'ai vendue à mes anciens colocs, OK? Jess et Étienne qui ont acheté ma Corolla. Puis ils m'en l'ont dit, ils ont dit, on la garde, je suis content que ton kid, il y a 16 ans, puis mec, ton gars, il y a 16 ans, on y ordonne. Puis elle était même vieille quand tu l'avais. Oui, elle avait déjà 250 000 kilos, puis elle rendait à 300. Elle va se rendre à 400 sans parler de tuable. Mais je serais persuadé, puis là, je vais avoir l'air d'un gars de complot, d'un complotiste. Or, j'ai l'impression que Toyota aurait été de faire les Corollas puis les Echo. Oui. Parce que c'était pas tuable. Puis les Tercelle, parce que c'est pas tuable. Même Yaris, c'est un des premiers chars que j'ai eu avec mon ex. Mon premier chars. Puis c'est pas tuable encore. Mon McKenzie me l'a dit, c'est un bon chum d'enfance pour mon McKenzie, puis il me l'a dit, les Yaris, quand la carrosserie est toute rouillée puis il est plus bon, il sort le moteur puis il l'envoie dans les pays du tiers-monde. On veut-tu encore dire les pays du tiers-monde? Bref. Puis ça devient des moteurs de génératrice. Ça roule encore. Toyota. C'est les best, oui. Et il y a un mème, on est des boomers, on va terminer sur un mème. Il y a un mème qui dit que les gens qui ont un Forerunner de 1999 ou l'an 2000, il y a un rappel sur ces véhicules-là parce que ça fait trop longtemps que les propriétaires n'ont pas acheté un char. Qu'est-ce que c'est drôle? C'est intuable. Joe Roberge, on trouve vous. En ce moment, j'anime La Guerre du Web sur UNITV. J'anime prochainement un show, je ne sais pas quand est-ce que ça sort votre semaine-là. Au mois de mars-avril. Mars-avril, donc pour septembre, il va y avoir un nouveau show à Issy Toria que j'anime sur l'évolution de la cuisine au Québec. Oui, oui. C'est vraiment intéressant. Pour vrai, je pense que le monde m'ont pogner de quoi sur ce docu-là, c'est vraiment bon. Et j'anime une émission sur la sexualité à Québec avec Rosémy Auton-Témorin. On croise les doigts pour avoir une saison 2. Peut-être que d'ici que le balado sorte, je vais avoir eu la bonne nouvelle, mais j'aimerais bien qu'il y ait une saison 2 de tout ça. Je travaille sur trois livres présentement. Je vais en sortir trois d'un coup. La pandémie m'a inspiré. Là, je travaille sur trois livres. Et sinon, je fais des conférences un peu partout sur la santé mentale pour essayer d'aider les gens, surtout les gars, à parler un peu plus des boys. On a de la misère à parler de ça. C'est très tabou. Avant de se rendre à avoir des idées noires ou à devenir violents, je pense qu'ils vont en parler. Si je peux le dire, j'ai lu Fiston à l'époque. Je ne sais pas si on trouve encore Fiston dans les librairies. Il se trouve un peu partout. Si tes livres sont aussi bons que Fiston, j'ai hâte. Merci. Un livre que j'ai absolument adoré en tant que père de famille. C'était très con. C'était très con et très drôle. C'était beau. C'était formidable. Je travaille sur un truc que les gens vont être surpris. Je pense que ça ne sera pas drôle. Je veux montrer autre chose que ce que je fais. J'ai même lancé dans l'univers. J'aimerais ça jouer plus. J'aimerais ça passer à des auditions. On fasse confiance pour jouer. Je jouais au théâtre avant. On me connaît juste comme un gros comique, mais je pense que je peux faire autre chose. Moi aussi, je le sens. Autre chose que faire un moteur qui viole du monde. Chaque fois qu'on me dit « Hey, est-ce que ça sur un moteur? » Puis il viole quelqu'un dans une « Hey ». Non, parce que t'es quelqu'un de très drôle puis t'es connaissant depuis à peu près 18 ans. T'es quelqu'un de très tendre et touchant. Je suis un bon garçon. T'es un bon humain. Je suis un bon garçon. Allez pas écouter le balado sexoral aujourd'hui. Allez-y. Je t'encore plus aimée. C'est parfait. C'est une joke. Allez-y. Yo, Joe, merci infiniment. Merci à vous autres. J'ai fini la titre.